Musique Salut tout le monde et bienvenue pour la présentation de RimWorld Oh là là, je suis excité, vous savez que ça c'est mon petit jeu coup de coeur ça fait un moment que je voulais vous le présenter comme ça proprement et là on se lance aujourd'hui pour un petit hors série de 2-3 épisodes tuto RimWorld Oh là là, il y en a qui se retournent dans leur tombe actuellement ne vous inquiétez pas on va apprendre les bases pour un débutant qui veut découvrir le jeu et se lancer pour sa première aventure donc, vraiment on part sur un truc orienté pour les vrais vrais débutants pas si vous avez déjà 1000h, 500h sur le jeu ça va pas trop vous intéresser je vais peut-être vous faire découvrir quelques petits tips, des petits trucs mais globalement, oui, vous connaissez déjà le jeu mais par contre, n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire si vous pensez qu'il y a quelque chose que j'ai mal fait ou quelque chose d'important que j'oubliais ou vous, comment vous auriez fait ça ou, enfin voilà, n'hésitez pas à communiquer vraiment, on veut faire un truc où les gens, ils regardent la vidéo ils apprennent plein de choses, ils vont dans les commentaires ils peuvent apprendre d'autres choses différentes voilà, vous avez compris le message c'est vraiment, on part sur un truc vous voulez présenter le jeu à votre conjoint, votre conjointe votre père, votre mère bon, les grands-parents, je suis pas convaincu mais vous m'avez compris quelqu'un qui adore les jeux de gestion, qui connaît pas vous le lancez là-dedans, il regarde la vidéo il regarde vite fait les commentaires et hop, il peut faire son truc comme il veut et s'éclater on va faire la présentation des modes que j'ai choisi j'ai installé quelques modes il y en a très très peu, il y en a 4 ou 5 c'est vraiment pour moi les plus importants on en a discuté un peu avec les potes sur le Discord on a regardé, on s'est vraiment concerté pour vous faire un joli truc enfin, un joli truc, un truc bien clair je vais vous montrer comment moi je les installe j'ai pareil, j'ai beaucoup de gens qui m'ont demandé comment installer des modes quand on a craqué le jeu comment installer des modes quand on a pas le jeu par Steam je vais pas vous mentir, je n'ai aucune idée moi je vais vous faire la présentation sur Steam pour tout le reste je vous conseille d'aller regarder d'autres tutos sur internet parce que là je veux pas vous raconter des conneries donc je me lancerai pas là-dedans donc là on part sur Steam je vais vous montrer la façon que je fais c'est sûrement pas la meilleure c'est même sûr que c'est pas la meilleure mais elle marche, elle fonctionne pareil, pour les modes je vous conseille toujours d'installer les modes avant de lancer une partie c'est mieux, ça évite les crash même si les petits modes vont pas trop jouer sur le truc mais on sait jamais vous choisissez vos modes et bim, nouvelle colonie, c'est parti donc ouais, présentation des modes l'installation des modes et après on va faire ça tranquille où choisir son scénario choisir sa planète où on spawn ses colons il n'y a pas d'EDB pré-parc-à-fouli par exemple mais bon, je vais vous montrer tout ça et jusqu'à vraiment on pose les bases on fait nos petits chats enfin voilà on démarque juste sur les bases on va pas aller jusqu'au décollage du vaisseau tout le tralala c'est vraiment quelqu'un qui veut découvrir les bases et après tout le reste ça sera surprise pour lui allez, je vous laisse avec oh là là je vous ai fait un petit montage aux petits oignons présentation du jeu pas piquer des hannetons vous allez mentir des nouvelles allez, je vous lance ça et on se retrouve pour la présentation enfin comment installer des modes Sous-titrage ST' 501 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 Alors voilà, on vient de s'abonner au mode qu'on a choisi ce qu'on a envie de tester pour notre aventure Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Donc ça c'est le menu de base quand vous allez démarrer votre jeu Vous allez dans la catégorie mode Donc là vous êtes comme ça Ok, vous faites toutes les petites flèches vertes Alors vous avez des petits trucs rouges qui apparaissent Ne vous inquiétez pas Et vous faites ensuite tri automatique des modes Hop, et là il vous les met dans le bon ordre Vous faites fermer Le liste de modes a changé Le jeu va redémarrer automatiquement Ok Ça prend moins d'une minute Parce que plus vous avez de modes sur votre jeu Plus il va mettre du temps à les charger à les machins Et donc il va mettre enfin pas des heures à démarrer mais ça m'est arrivé moi d'avoir 150-200 modes et de mettre bien 2 à 3 minutes pour que le jeu démarre quand même Donc voilà On retourne dans nos modes Je vais vous présenter vite fait ce qu'on a installé du coup Nous avons en premier Harmony qui doit être tout en haut de votre liste de modes Harmony c'est quoi ? C'est une bibliothèque de modes qui va servir principalement aux modeurs C'est pour rendre tous les modes compatibles entre eux et avec le jeu Donc nous ça ne nous intéresse pas ça ne rajoute pas grand chose mais on est obligé de l'avoir et c'est pareil pour Huxlib C'est exactement ça Il vous faut ce mode pour installer un autre mode Ensuite alors du coup on passe sur Corvania qui est notre jeu de base Smart Speed qui n'est pour moi pas un mode obligatoire mais dont je ne peux vraiment plus me passer qui rajoute une quatrième vitesse et qui vous permet aussi de gérer la vitesse lorsqu'un événement arrive Par exemple dans le jeu quand vous avez un lapin enragé le jeu va automatiquement bloquer la vitesse et la repasser en 1 pour pas que vous ayez de soucis Donc ce qui est très bien pour un débutant et moi vraiment ça me gonfle parce que quand c'est un lapin justement enragé tout le monde se fait chier et attendre pendant 2 heures ou d'essayer d'aller le tuer Donc je préfère le laisser en vitesse 2 ou en vitesse 3 et il vient et on le déboîte et c'est fini Mais il ne fait vraiment pas partie des modes obligatoires celui-là C'est plus un petit plaisir de confort pour moi On passe ensuite sur CM Color Coded Mood Bar avec l'accent anglais à nous faire saigner les oreilles Je suis désolé Qu'est-ce qu'il nous fait celui-là ? Il rajoute un code couleur d'humeur dans la barre de chacun de nos colons Cette barre c'est la barre que vous aurez en jeu qu'on verra par la suite Et il rajoute donc du rouge Il va du rouge où ils sont très très énervés ils sont à deux doigts de craquer Au vert où alors là ils vivent leur best life ils n'ont rien à foutre de tout Tout va bien Ça rajoute aussi une icône de maladie une icône de saignement une icône thermique une icône de genre et ça rajoute aussi un dernier truc que j'adore Enfin vous pouvez les activer ou pas d'ailleurs toutes ces icônes Un dernier truc que j'adore c'est que ça vous permet aussi d'activer pour avoir leurs armes directement sur leur nom Je vous montrerai comment faire après Ensuite on passe à ce mode là Dubsmite menu qui est principalement un truc pour avoir plein de raccourcis en jeu Alors j'ai mis beaucoup de temps à me mettre sur ce mode j'ai vu que beaucoup de gens jouaient avec mais j'ai mis plusieurs mois avant de me dire ah bon allez et maintenant que je l'ai mis oh je ne peux plus m'en passer un clic droit vous pouvez directement accéder à plein de trucs oh c'est terrible je vous montrerai comment le faire aussi HuxLive on l'a dit c'est comme Harmony AlloTools qui rajoute des outils que je vous montrerai aussi en jeu parce que là je peux vous montrer c'est des petits icônes c'est des petits trucs pour faciliter le jeu on a besoin de HuxLive pour fonctionner donc si vous allez dans AlloTools quand vous allez vous abonner il va vous mettre un petit message pour vous dire hé mec il te faut d'abord un machin ensuite replay stuff replay stuff pareil pas vraiment obligatoire juste il facilite un peu le jeu vraiment on pourrait tourner à 3 modes ça ira très bien donc celui là en fait souvent on démarre notre partie on met des petits murs en bois à droite à gauche une porte en bois un lit simple on essaye de vite leur faire un petit bout de chambre qu'ils soient heureux et au bout d'un moment on aimerait bien les renforcer on aimerait passer en pire surtout si dans votre colonie vous avez un pyromane qui passe son temps à foutre le feu aux chambres c'est terrible et en gros ça il va vous le changer automatiquement dans le jeu de base normalement vous êtes obligé de démolir et de reconstruire et si vous démolissez tous les tours du mur vous allez prendre le plafond sur la gueule terrible donc là en fait ça vous permet de les changer directement je sens qu'il change ça et vous pouvez passer d'une porte normale en porte automatique aussi d'un lit simple à un lit double enfin il y a plein de petits trucs comme ça donc c'est sympa mais c'est pareil c'est pas obligatoire et celui que je trouve aussi très important c'est le quality colors qui vous permet d'avoir tout de suite grâce à la couleur savoir si votre objet armure armes peu importe c'est de la merde ou pas par exemple là on prend là il est en rouge il vaut 600 balles c'est de la daube il est en jaune il est légendaire il vaut 3300 balles et c'est la même pièce une armure de marine donc voilà pas besoin de plus de mode vous voyez franchement tranquille on fait fermer notre jeu a déjà machin on fait vite fait un petit tour dans les options donc vous avez votre volume de jeu de la musique ça vous démerdez la résolution l'échelle de l'interface donc ça moi je préfère 1.5 votre curseur votre curseur pardon personnalisé ou pas donc soit vous le gardez de base soit vous le mettez moi je préfère l'avoir en plein écran les chapeaux qui s'affichent uniquement sur la carte soit bon vous voyez comme vous voulez le balancement des plantes je le vire pourquoi parce que déjà ça consomme plus de ressources sur votre pc et en plus quand vous jouez en 3ème vitesse ou 4ème vitesse vous avez l'impression que les plantes elles sont en crise de tétanie à chaque seconde c'est terrible vous avez la compression des textures que j'active affichage de leur réel en jeu et le nom des animaux donc soit les nommés seulement soit tous ceux qui sont apprivoisés soit aucun moi je mets en nommé seulement on va vite fait faire un tour de la configuration du clavier moi je joue en ZQSD c'est pour ça pour ceux qui jouent comme moi en ZQSD je vous conseille d'aller dans Halo Tools et là hop on remet de base c'est un Z le raccourci et du coup quand vous êtes en jeu vous vous déplacez bah bim ça vous sent une icône j'ai mis du temps à me rendre compte que ça n'est de là donc là hop cliquer dessus je mets le L vous pouvez mettre la même parce que moi je me sers pas du L ok il y avait rien d'autre à faire moi vous pouvez personnaliser comme vous voulez ensuite là un système d'apprentissage donc c'est ici pour l'activer c'est d'activer vous savez c'est le truc orange horrible là qui est là et qui vous fait chier tout au long de la partie donc vous pouvez le désactiver d'ici on l'enlève et c'est que dans l'armement tout ça vous faites la sorbité de la souris vous démerdez le pose lors du chargement la pose active le nombre maximum de colonies donc je vous conseille d'en faire une plus tard vous pouvez en faire plusieurs en même temps Rimoire est conçu pour être joué avec une seule colonie à la fois à titre expérimentable il est possible d'avoir plus de colonies jouer avec des multiples colonies déséquilibre le jeu surcharge votre attention et risque de ralentir le jeu nous vous recommandons on n'en veut pas on reste sur une colonie les unités de température c'est le sud Fahrenheit quelle ville vous choisissez la sauvegarde pareil automatique soit tous les jours soit tous les 0-5 jours 14 jours pareil rien à faire réglage des modes on fait un petit tour rapide affichage de la couleur de la couleur machin vous pouvez changer vos couleurs si jamais le rouge ça vous plaît pas vous voulez mettre un bleu vous faites changer ou choisissez votre couleur simple efficace le reste je n'actionne pas je vais juste vous montrer c'est pareil pour les icônes de température tout ça je vais vous montrer juste vite fait show weapon show weapon c'est ce qui permet d'avoir vos icônes sous vos colons donc vous l'activez et vous la mettez en always ou en drafted always je préfère c'est pour les avoir tout le temps always c'est que quand vous les mobiliser donc on le met en drafted c'est quand ils sont mobilisés donc on la met en always comme ça moi je la veux tout le temps le reste je m'en sers pas vous faites fermer ensuite vous allez sur dans un minute on l'a fait là je crois qu'il n'y a pas grand chose si il y a ça mainfoil on right click donc là ça veut dire que c'est pour activer le menu de raccourcis avec votre clic droit vous pouvez le changer et choisir un autre bouton de votre souris moi je le clique droit me va très bien c'est tout ce que je change sur ça quality color pareil ça je le change de base il est comme ça et moi je le mets comme j'aime pas trop ce vert ce bleu ça me pique les yeux j'aime pas je préfère le mettre en mode vous pouvez le mettre en mode final fantasy ou en mode warcraft moi je le mets en world of warcraft ça me rappelle la bonne époque donc de gris c'est nul à orange légendaire ensuite remplacer les options on s'en fout cacher ses glacières murales super astucieuse cacher le refroidisseur normal je cache rien je veux tout voir laisse moi faire comme je veux open tools pareil je change rien c'est les raccourcis je m'en sers pas spécialement voilà on a fini pour le réglage des modes là vous pouvez ajouter un nom voilà vous voulez par exemple si vous avez comme moi l'espèce de truc bizarre là d'ailleurs ça va non je sais même pas bonnet voilà vous voulez un bonnet qui va nous faire chier dans notre colonie vous tapez bonnet adrien avoc bonnet hop il sera là et vous aurez une chance qu'il pop à un moment que ce soit un marchand ou un mec un mec à sauver tout ça utiliser les paramètres par défaut on touche pas activez les tailles de cartes en test je vous le conseille pas spécialement c'est pour avoir des très très grandes cartes bon l'intérêt est limité nous on découvre le jeu on en a pas besoin on fait fermer et c'est bon et là on peut démarrer une nouvelle colonie donc je vous retrouve tout de suite allez c'est parti on clique sur nouvelle colonie alors vous avez aussi le tutoriel si jamais ça intéresse si vous trouvez que c'est le tutoriel est mieux que ma présentation de merde vous n'hésitez pas allez nouvelle colonie et on doit choisir un scénario parmi 4 parmi les 4 de base alors nous avons la TSH forcée 3 survivants d'un crash l'expérience classique de Rainbow World tribu perdue 5 membres d'une tribu perdue essaie de reconstruire un foyer difficile le riche explorateur un riche explorateur parti découvrir l'univers la difficulté est augmentée brutalité nue nue seule et complètement non préparée pourrez vous survivre extrêmement difficile et injuste et vous avez aussi pour en avoir d'autres dans le workshop d'autres scénarios vous avez un éditeur de scénario où là hop vous cliquez sur mode édition et vous choisissez tout ce que vous avez envie de paramétrer mais nous on va se concentrer sur l'atterrissage forcé le jeu de base ce que je vous conseille de prendre pour démarrer l'atterrissage forcé les hurlements des sirènes et les déchirants de pièces de métal réveillent 3 d'entre vous de votre état d'hyper sommeil oui les gens se rappellent de ce magnifique trailer que je vous ai fait c'est pas passé exactement comme ça dans le trailer mais c'était à peu près l'idée vous arrivez in extremis à vos capsules de sauvetage juste avant que le vaisseau ne soit totalement détruit quelques temps après vous attérissez sur ce monde inconnu qui est Rimworld votre faction sera nouveaux arrivants vous commencez avec 3 personnages à choisir parmi 8 on commence avec 8 sains d'argent 5 entrations de survie des médocs des composants des caramilles de survie des revolvers un couteau en plastacier des pantalons bref la carte sera parsemée de débris de vaisseau x3 de l'acier et des rations de survie ok donc on choisit celui-là suivant on arrive sur nos narrateurs parce qu'il faut savoir que Rimworld fonctionne comme ça vous avez des narrateurs qui vont influencer votre aventure avec des événements de toute façon je suis trop con c'est écrit là le narratoria crée des événements comme des raids de pirates le largage de ressources ou les attaques d'animaux ces choix affecteront l'histoire de votre colonie vous avez Cassandra qui est pour moi la plus difficile du jeu mais la plus normale Cassandra crée des événements selon une courbe croissante de défis et de difficultés elle vous bousculera avec des événements dangereux et vous donnera de l'espace pour respirer puis reviendra à l'assaut très sympa pas facile très sympa vous avez Randy que tout le monde trouve le plus difficile moi je trouve pas Randy ne respecte pas les règles il créera des événements aléatoires sans se soucier de savoir si cela créera une histoire glorieuse ou un désastre complet c'est bien là son drame attention puisque Randy est vraiment aléatoire il vous enverra parfois des séries d'événements extrêmement difficiles cela crée du drame et des sacrifices inévitables je suis d'accord mais ce qu'ils oublient de dire c'est que oui ça t'envoie des trucs ultra durs comme on a vu dans la saison précédente on en a pris plein la gueule par Randy mais ça vous peut aussi vous envoyer des trucs ultra difficiles donc ça c'est votre chance c'est le côté aléatoire donc c'est pour ça Cassandra pour moi tu te la mets Cassandra perle est amusant accroche-toi bien pour y aller nous on va choisir Phoebe Phoebe laisse beaucoup de temps entre les catastrophes pour pouvoir récupérer et développer votre colonie mais attention avec un niveau de difficulté élevé elle sera aussi rude que les autres c'est pareil beaucoup de gens démarrent leur première partie ils sont en mode oh putain Cassandra perle est amusant go non on découvre le jeu à la base le rémoire c'est un jeu de gestion donc il faut déjà apprendre à survivre avant de partir dans les combats et de se tabasser contre des trucs extraordinaires donc nous on va démarrer sur Phoebe Lamical on va prendre récits d'aventure je vous conseille de toute façon c'est écrit aussi vous avez le bâtisseur de communauté construit une colonie tout en ayant le goût du danger des menaces apparaissent mais elles sont plus faibles que dans les autres niveaux de jeu les joueurs qui sont nouveaux à ce genre de jeu les joueurs qui veulent construire une colonie parfaite et les joueurs qui recherchent un moment de relaxation très sympa le bâtisseur de communauté le pacifique pour moi est un peu simple construire une colonie dans un environnement de type bac à sable les principaux événements menaçants sont désactivés mais les défis comme la maladie les crises nerveuses et les animaux enragés surviennent encore c'est comme vous voulez 1 des 3 nous on va se prendre un petit récit d'aventure il y a de la place pour grandir et prospérer mais c'est toujours une planète dangereuse les joueurs de jeu de stratégie expérimentée sur leur première partie de Rimworld ou les joueurs de Rimworld qualifiés qui veulent un peu de marge de manœuvre pour poursuivre des buts brôles ou étranges nous c'est un peu ça on se fait un petit tuto on n'a pas besoin de jouer en ultra hardcore et ensuite vous avez le mode engagement alors ceux qui ont des grosses quéquettes ils jouent toujours avec le mode engagement ça veut dire que vous ne pouvez jamais recharger personnellement ça n'a aucun intérêt quand vous jouez tranquille sur votre partie vous mettez mode rechargeable à tout moment si vous perdez un bon moment vous pouvez recharger la partie d'avant pour essayer de retravailler votre façon d'appréhender le conflit quoi qui vous arrive dans la gueule pour essayer de voir comment vous auriez pu mieux faire donc pour démarrer je trouve que mode rechargeable à tout le moment c'est mieux mode engagement c'est vraiment ouais quel monde donc là on a choisi notre narrateur c'est bon alors on se retrouve c'est bon alors on se retrouve pour la création du monde alors là on va se marquer comme graines vous pouvez en avoir aléatoire il n'y a pas de choisir ce que vous voulez ou alors vous pouvez mettre une particulière si vous voulez la même que moi par exemple on va mettre bonnet comme ça vous avez la même graine que moi couverture du globe vous pouvez mettre 50% 100% en réalité ça ne change pas grand chose si vous mettez 100% attention générer une planète entière peut prendre beaucoup de temps bon moi je vous conseille 30% déjà 30% vous n'aurez pas le temps de tout faire ça n'a rien de m'est énorme précipitation je ne touche pas température je ne touche pas population j'aime bien augmenter un petit peu et ensuite on passe sur les factions alors on voit qu'on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dont une ruche mécanoïde et les insectes très très durs moi ce que j'aime bien faire c'est en rajouter un peu voilà une de chaque là et vous voyez si on continue hop des problèmes en jeu peuvent souvenir avec plus de 11 factions hop 2, 4, 6, 8, 10, 11 parfait on ne touche pas plus vous pouvez vous mettre un peu plus difficile en rajoutant des bandes de pirates ou des tribus belliqueuses belliqueuses mais bon là on joue chill allez générer donc là on a notre jeu encore vanilla les DLC qu'on a pas installé et vos petits mods alors là comment ça se présente une magnifique planète incroyable remplie d'eau mais parce qu'on demande 30% pourquoi ? parce que si par exemple nous notre base c'est ça notre spot ça sera un truc de cette taille là rien que déjà d'aller là là par exemple c'est compliqué à mettre en place en termes de nourriture en termes de tout c'est compliqué donc pour ça les 50% 100% vous emmerdez pas avec ça mettez 30% ça ira plus vite alors on va commencer par quoi ? je regarde mes petites notes les factions alors est-ce qu'on a des potes ? on a pas vraiment de potes mais on a des gens neutres donc ça c'est cool donc les violets foncés et violets clairs et les oranges jaunes et oranges foncés ils sont neutres donc on sait qu'il faut se mettre pas loin de chez eux pour pouvoir commercer et en faire des amis ensuite on a eux qui sont à moins 80% à moins 80% hostile avec les verts aussi ok il y en a pas énorme en vrai ça va donc eux faudra il faudra bien travailler avec eux pour remonter notre bonne entente pour qu'on soit potes ou alors les garder en ennemis on s'en fout en même temps pas besoin d'être potes avec tout le monde et ensuite on a ceux-là les hostiles ces situations sont en permanence hostiles ils vont attaquer vos colonies et vos caravanes les relations avec eux ne s'amélioreront jamais quelle que soit la raison c'est clair donc le clan du sommet tribu belliqueuse et les crabes cendrés bandes de pirates eux on pourra jamais être potes ça sert à rien d'essayer de faire quoi que ce soit si on les capture on les tue ou on les revend en esclaves mais ça sert à rien de les relâcher on gagnera pas de bonne entente avec eux donc voilà donc on sait qu'il faut se mettre vers les violets et vers les jaunes jaunes orange ensuite on va passer sur on va préparer ça le truc avancé pour la taille de la carte donc vous voyez hop on a les grandes cartes mais il nous dit ce jeu est conçu pour des cartes de taille moyenne qui offrent déjà beaucoup d'espace les cartes plus grandes ne dégradent pas seulement les performances elles mettent en défaut la conception du jeu l'IA peut prendre des décisions stupides et l'équilibre du jeu sera gravement affecté de diverses manières ces tailles sont incluses pour des raisons historiques et de tests uniquement veuillez ne pas les utiliser sans raison particulière moi je joue tout le temps en grande je prends celle-là on a pas trop d'emmerde avec ça ça se passe plutôt bien mais là voilà et quand vous cochez les trucs des cartes test vous savez dans le menu options ça vous rajoute là des tailles de map extrême je crois c'est pareil ça sert à rien vous allez voir on part sur une moyenne comme ça il n'y a pas de défaut il n'y a rien on se prend pas la plus petite on se prend la moyenne la 275 par 275 et on se met au printemps pourquoi au printemps parce que c'est la saison la plus facile pour démarrer dans RimWorld se mettre en été des fois c'est compliqué se mettre directement en hiver c'est chiant voilà ensuite on va regarder les différents biomes qu'on nous propose je crois qu'il y en a 11 si je dis pas de bêtises on a la banquise plaque de glace flottante sur l'eau il n'y a pas de terre cultivable pas de végétaux ni de roches c'est très peu d'animaux le déplacement est très lent à cause de l'épaisseur de la neige et des crevasses l'enfer clairement l'enfer c'est très très difficile de jouer sur la banquise vous avez sinon les glaciers la surface est constituée de gouches de glace pouvant atteindre plusieurs kilomètres d'épaisseur il n'y a pas de terre cultivable enfin c'est compliqué c'est très compliqué on va pas tous les lire il y en a 11 vous avez la banquise le glacier la toundra la forêt boréale la tourbière glacée les marées tempérées les forêts tempérées la jungle tropicale le désert la terre aride et le désert extrême je crois c'est ça désert extrême une région extrêmement aride pratiquement dépourvue de toute forme de vie la chaleur intense et le manque de végétation rendent la survie très difficile même pour des animaux bien adaptés donc voilà rien que déjà à ce niveau là vous pouvez vous mettre en record mais nous on va se la tenter on va se la tenter en forêt tempérée j'allais dire forêt non en forêt tempérée vous pouvez remarquer qu'il y a deux sortes de verre un verre un peu plus foncé qui est la jungle tropicale une jungle chaude et humide malgré sa beauté visuelle c'est un endroit très dangereux la végétation dense les animaux sauvages agressifs et les maladies fréquentes lui ont fait gagner le surnom de l'enfer vert vous n'avez pas trop envie de s'y poser non hop forêt tempérée un biome accueillant dominé par des forêts d'arbres feuus entrecoupés de clairières fertiles de nombreux animaux peuples ces forêts et ces plaines boisées pendant l'hiver la neige ralentit le déplacement parfait parfait on a des factions violet jaune un peu de violet un peu de jaune voilà on sent que ce petit spot il peut être sympa même si on a des verres à côté des bleus machin c'est pas trop grave ok qu'est-ce qu'on cherche comme truc ensuite les terrains oui on va prendre les terrains on a combien de sortes de terrain on en a 5 si je dis pas de bêtises on a le plat la petite colline donc le plat c'est ça la petite colline ça doit être ça la grande colline c'est ça le montagneux est-ce qu'on a du montagneux dans le coin là voilà montagneux et après vous avez les infranchissables en dernier mais les infranchissables vous en foutez parce que voilà vous ne pouvez pas attirer c'est des montagnes infranchissables donc on s'en fout ça ne nous intéresse pas donc ce qu'on voudrait nous on veut démarrer sur quoi parce qu'il y a deux façons de jouer à Rimborn il y a une façon qui est beaucoup plus simple qu'une autre c'est de s'enterrer vous prenez un terrain montagneux genre de truc comme ça hop et vous creusez dans la montagne vous créez votre colonie dans la montagne donc au niveau de défense c'est beaucoup plus simple les températures aussi je crois que c'est beaucoup plus simple en montagne parce que vous êtes moins sujet à la chaleur et au froid enfin il y a plein de trucs comme ça nous on va démarrer sur du plat on va essayer de se prendre quoi une grande colline au moins je vais chercher un petit spot pareil je vais vous montrer la distance entre voilà on sait que c'est nos potes si on veut se mettre là les colonies ne peuvent pas être l'une à côté de l'autre ah bon on se recule un peu parce qu'on sait que c'est des potes on voudrait marchander avec eux suivant hop cet emplacement se trouve à 4 cases d'une autre base de factions ils auront l'impression que vous empiétez sur leur terre et la relation avec ces factions opéreront tous les 15 jours s'installer ici quand même avec tout ça on aura moins 30 enfin tout ça moins 30 avec terruria calme toi et plus vous allez reculer hop pareil moins 10 par contre tac là c'est bon ça passe c'est là on est à 1 2 3 4 cases qui nous séparent entre nos premiers potes donc c'est pour ça il faut faire attention à ça il faut garder un peu de marge avec eux quand même on va parler aussi vite fait des types de pierres vous pouvez le voir tac nous avons de l'ardoise du granit du marbre il y a le calcaire aussi et le gré c'est ça calcaire granit marbre ardoise gré ouais c'est ça vous avez 5 types de pierres nous ce qu'on veut ça serait le mieux ça serait granit marbre ardoise là comme vous pouvez le voir on en a ardoise granit par contre plus vous êtes à gauche enfin la pierre qui est à gauche c'est ce qu'il y aura le plus donc par exemple là on va être sur une une grande colline avec il y aura beaucoup d'ardoise pas mal de granit et un petit peu de marbre nous ce qu'on voudrait c'est beaucoup de granit parce qu'on veut faire des murs en granit ce sont les murs les plus solides de base dans le jeu après j'aime bien de l'ardoise alors ça c'est un choix personnel c'est parce que j'aime bien faire les sols en ardoise je trouve que ça donne un petit style très joli et le marbre pareil je l'aime bien pour faire les statues parce qu'on peut faire de l'art dans les murs après on peut vendre des statues tout ça une très bonne source de pognon et du coup c'est pour ça donc moi j'aime bien avoir granit et ensuite ardoise marbre ou marbre ardoise peu importe mais granit en premier donc on cherche une grande colline avec le granit en premier ça va peut-être mettre un peu de temps donc dommage pour quelqu'un je vous ferai pas une petite coupure le temps de trouver mon petit spot parce que ça aussi c'est pas rien ça peut mettre du temps on va devoir s'écarter un peu pareil on essaye de se mettre à côté d'une route si possible alors vous faites pas voir moi ça m'est arrivé dans mes toutes premières parties ça je pensais que c'était des routes mais non c'est écrit là c'est les rivières donc ça c'est pas des routes mais voilà tout ça c'est des routes on avait d'autres couleurs ça aussi routes pavées chemin de terre mais vos colons quand ils vont sortir de votre base tac 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 ils vont rejoindre une route pour aller voir les potes parce qu'ils vont beaucoup plus vite sur la route que traverser travers champ montagne non c'est un peu gros là c'est pas grave si on se met ici par exemple si vous vous mettez là c'est pas grave là ils vont courir jusqu'ici prendre la route et puis alors après ce qu'on aime bien oui c'est trouver le plus près possible mais pourquoi c'est pas facile granit ok bon écoutez je vous fais une petite coupure on attend de trouver notre spot ok on s'est trouvé un petit spot donc pas vraiment comme je voulais on voit granit grès et marbre c'est pas de l'ardoise mais j'ai vraiment cherché j'ai pas trouvé et vu que là on va faire juste 2-3 épisodes j'ai pas vraiment besoin d'avoir du granit de l'ardoise et du marbre déjà granit c'est super cool on est sur une grande colline c'est ce qu'on cherchait température moyenne de moins 9 à 26 degrés donc ça va période de culture 30 à 60 jours alors 30 à 60 jours c'est dire que vous avez 30 à 60 jours dans l'année pour planter vos machins et les récolter pour faire vos stockages de bouffe pour l'hiver c'est pas non plus hyper grave parce que même l'hiver en forêt tempérée vous avez toujours des petits animaux enfin même des gros animaux et donc vous pouvez chasser même si vous faites attention à ce qu'on chasse ça on le verra plus tard mais c'est quand même bien d'avoir du stock d'aliments pour faire des plats meilleurs enfin d'agriculture pour faire des plats meilleurs pour faire des croquettes je crois qu'on en a besoin enfin plein de trucs donc c'est mieux de gérer ça si vous voulez vraiment vous faciliter le truc vous allez voilà j'en ai un truc là voilà parfait à l'année voilà vous prenez un terrain montagneux pour pouvoir vous enterrer avec votre petite équipe de colons pour être peinard vous prenez des périodes de culture à l'année comme ça vous faites vos champs quand vous en avez envie et quand vous en avez le temps par contre là on voit qu'il y a un petit souci on a une caractéristique spéciale grotte alors ça je vous conseille de l'éviter parce que des grottes ça veut dire que vous aurez forcément des insectes sur votre carte et les insectes au début surtout sur vos premières parties c'est très difficile à gérer si vous les laissez faire ils se multiplient à la vitesse de la lumière c'est con donc il faut les élimiter vite mais c'est pas facile donc si vous pouvez éviter je vous le conseille vous en prenez une autre ben voilà parfait montagneux granit gré ardoise bon bah c'est pas grave bon culture à l'année pas de machin possibilité de cueillette parfait nous on retourne sur notre petit spot parce qu'on ne veut pas faire du montagneux on va faire sur du plat enfin du plat la grande colline donc on reprend celui-là granit gré marbon bah dommage pour le gré 30 à 60 jours pour faire nos plantations 100% de cueillette les animaux peuvent pas de tuer c'est parfait il n'y en a pas de grotte ok nickel on vérifie avancer on s'est bien mis en moyenne au printemps ne faites pas ça on retourne sur notre spot donc voilà c'est pour ça je vous dis ça sert à rien de générer 50% ou 100% de la planète vraiment ça ne sert à que dalle à part que ce soit un peu plus joli oui certes mais ça ne sert à rien tac ok c'est bon je ne peux pas planter ok action on est bien entre nos potes les oranges les violets il y a un peu de vert là un peu de machin là mais c'est pas trop grave il y a même des bleus avec qui on voudrait essayer de s'arranger on y va ok alors là c'est le moment où on s'amuse c'est le moment où moi quand je fais mes saisons ça me prend oula pardon je fais le micro ça me prend au moins une heure une heure et demie de faire mes 3-4 persos là en plus on démarre alors c'est moins long à faire tu me diras parce qu'on n'a pas le fameux mode EDB prépare qu'un folie qui vous permet en fait de gérer toutes les stats de vos colons et de vous faire des petits colons parfaits comme vous le voulez alors soit d'être très très fort soit d'être très très nul soit déséquilibré il n'y a pas d'emblée vous faites comme vous le sentez donc là on va essayer de chercher 3 bonhommes alors moi ce que j'aime bien faire c'est avoir 3 mecs au moins pour le début 3 mecs qui fassent du tir et au moins 1 en mêlée enfin juste 1 en mêlée si possible mais au moins 2 gars en tir un constructeur un cuistot et j'aime bien avoir un médecin intellect lui par exemple 0 en tir 0 en machin il nous intéresse pas lui c'est pareil 0 en tir 0 en mêlée je m'en fous je n'en fous je n'en fous je n'en fous pas le reste pareil elle ne fait pas de dégâts machin ça ne m'intéresse pas nul il ne fait que médecin il est cogneur incisif il ne fait pas de diplomatie il ne fait pas de cuisine il ne fait pas de travail artistique il ne fait pas d'artisanat ouh chiant galoum 4 en tir avec une double passion donc ça c'est pas mal on essaye toujours d'avoir au moins une passion sur un tir ou la mêlée c'est cool parce que comme ça ça leur permet d'évoluer plus vite passion il est passionné apprentissage x150% et gare en jouant x2 fois et c'est de base c'est pas un mode ça qui ajoute ça alors il est perspicace et pyromanes ouais il fait du minage et artiste je m'en tape absolument pas besoin pour le début mêlée minage agriculture homme taupe paresseux on n'en veut pas et zippy 4 en mêlée 8 animaux ils sont tous nuls ils sont tous nuls à chier alors et bien écoutez je vais essayer de nous trouver 3 petits mecs et je vous reprends tout de suite oh putain voilà c'est bon on a trouvé notre 3 petits potes de démarrage c'est compliqué mais voilà avec l'aléatoire on arrive à tomber sur les bons gars alors on a on va aller en nommer donc ça on s'en fout ça c'est son prénom ça c'est son nom mais le nom qui va s'afficher en jeu c'est celui-là c'est son nom diminutif c'est qui c'est un homme on va l'appeler bonnard tiens hop oula merde oh bonnard qui m'emmerde lui voilà ça sera notre bonnard donc un tireur qui gère les animaux et qui fait de la médecine et l'intellectuel il a une veille blessure pare-balle à la tête et il a une cicatrice de morsure douloureuse il se fait choper par un chien à la jambe droite et c'est le père de Kenneth Blackstone qui est lui apparemment oh bah tiens on est tombé dessus par hasard j'ai même pas fait gaffe et c'est son père bah ça c'est cool ok il est sanguinaire rien ne rend bonnard plus heureux que de faire du mal aux gens peu importe la vue du sang ou des cadavres il est deux fois plus susceptible de commencer une bagarre il est névrosé bonnard aime que les choses soient carrées il travaillera plus dur afin d'atteindre ses objectifs cet objectif mais ses nerfs pourraient prendre le dessus vitée générale de travail plus 20% donc c'est énorme et celui de crise de nerfs de plus 8% donc ça va en vrai donc voilà notre bonnard qui est là pour défoncer les gueules par contre c'est sanguinaire c'est pas trop grave ensuite nous avons une nana qu'on va appeler Cora voilà c'est ma Cora notre célèbre Cora qu'est-ce toi toi hop d'ailleurs bonnard il a 38 ans ça aussi faut faire gaffe l'âge joue dans Rimworld plus ils sont vieux plus ils ont de maladies ou plus ils sont susceptibles de déclencher je sais plus comment elle s'appelle ce maladie la vieillesse quoi en gros mais je sais plus comment elle s'appelle Cora elle a 30 ans 66 ans ça c'est leur âge chronologique si 66 ans 0 saison et 12 jours âge biologique 30 ans elle est incapable de rien élément marquant elle est robuste Cora a la peau dure la chair épaisse et les eaux solides elle subit bien moins de dommages que les autres pour un même coup elle est extrêmement difficile à tuer multiplicateur de dégâts x 50% et elle est cupide Cora a besoin d'une chambre vraiment impressionnante elle est de mauvaise humeur si elle ne reçoit pas ce qu'elle veut Cora elle veut du bling bling mais elle est incroyable elle a 10 en tir elle a 8 en construction avec les passions en plus elle a 4 en cuisine 5 en animaux et 8 en artisanat donc ça sera notre construitrice voilà calmez-vous et elle fera de l'artisanat aussi la cuisine j'ai trouvé quelqu'un d'autre bonheur on a dit lui c'était médecine et intellect j'ai personne en social je crois et les animaux tiens d'ailleurs bonheur après c'est fait mort par le chien il est après à le dresser euh ouais non agriculture ouais bon on va manquer d'agriculteurs par contre pas trop trop oh quoi qu'ils sont vraiment bas et blackhorn oh la la putain ça va être chiant ok et ensuite on a du coup blackhorn ah non ça je m'en fous c'est celui-là que je veux et on va l'appeler euh c'est un homme c'est le fils de bonheur c'est qu'on va mettre Knipe tiens Knipe tu seras le fils de bonheur ok donc Knipe c'est un tireur non enfin on va commencer par ça il a 51 balais attention hein t'es à la lit bonheur a 38 ans il a un fils de 51 ans ah non c'est son père ça relation c'est le son père c'est Knipe ok non c'est bon ça va ok bah Knipe t'es un enfant et il s'est passé le bonheur c'est n'importe quoi donc il est homme top Knipe n'éprouve pas le besoin de sortir ou de voir la lumière il ne se sentira jamais enfermé peu importe combien de temps il reste intérieur il n'est pas dérangé par l'obscurité il est noctambule il faudra faire attention à ça Knipe aime travailler la nuit il obtient un bonus d'humeur quand il est éveillé la nuit de 23h à 6h et une perte d'humeur quand il est éveillé pendant la journée de 11h à 18h il n'est pas pénalisé par l'obscurité et il est agile Knipe possède une coordination campagne remarquable il semble danser autour du danger avec une grâce surnaturelle probabilité d'esquiver en mille et plus 15 probabilité de déclencher un piège fois 10% donc voilà il a une cicatrice au bras gauche et du coup son fils c'est Bonnard on voit les compétences d'équipe donc 11 en tire donc on est pas mal en tire mêlé on a rien du tout dommage construction 8 minage 12 ah oui parfait il est tireur mineur et on va le mettre du coup à la cuisine je pense il a 4 mais il me fallait un bon mineur aussi on n'avait pas de mineur donc on va le mettre avec cuisine là ce qui nous manquerait c'est un agriculteur c'est vrai qu'on manque d'agriculteurs bon c'est pas grave on recrutera quelqu'un un agriculteur donc il est pas mal à 15 en animaux par contre il est comme son père les animaux c'est leur passion dans la famille apparemment et il fait aussi un peu d'intellect mais bon ça on s'en fout on aura bonheur dessus donc ça va c'est plus ou moins équilibré cuisine 4 on manque un peu de cuisine et d'agriculture médecin on a un très bon médecin 7 et intellect aussi qui devrait aller assez vite donc voilà c'est mon choix il y en a des meilleurs vous pouvez chercher faire agencer comme vous voulez ou alors utiliser le mode EDB prépare carrefouli qui vous permettra de gérer vos stats tout en restant dans la limite de poids enfin vous verrez si un jour dans la prochaine séjour quand j'utiliserai le mode je vous montrerai donc voilà je trouve qu'on est pas mal on peut choisir que ça on a pas l'équipement qu'on peut choisir pour partir enfin tout ça donc voilà là on est prêt démarrer non chaque personnage doit avoir un nom valide comment ça ah on s'en fout Bob Bob voilà démarrer ok donc là on retrouve notre contenu nos modes et on va atterrir sur notre planète en espérant qu'on ait un spot assez sympa vous réveillez tous les trois dans vos sarcophages d'hyper-sommeil alertés par le bruit des sirènes et du métal s'arrachant vous avez à peine le temps de vous faufiler dans les capsules de sauvetage avant que le vaisseau ne se déchire en deux on se rappelle le petit trailer que je vous ai fait quelques temps plus tard vous atterrissez sur une planète inconnue de la bordure extérieure alors que des morceaux du vaisseau s'écrasent autour de vous vous commencez à établir des stratégies pour survivre et là le jeu commence mes petits potes là là on s'amuse hop ils sont sortis on met sur pause on analyse notre carte ok c'est pas mal construction là des ruines on va dire ok oh là on a un petit truc on peut peut-être se poser là pour démarrer on va rester dans le coin on va éviter de reboucher pourquoi ? parce que vous devez ramasser tout ça votre bois votre machin on va descendre encore un peu voilà tous vos petits machins vous devrez les ramener donc c'est dommage de pop ici et d'aller vous planquer là vous allez mettre 3 heures par exemple à tout amener mais bon c'est possible surtout que là on n'est pas sur une map très grande donc c'est jouable quand même alors par quoi on commence par Dumbzman menu peut-être donc là vous voyez moi quand je fais clic droit paf oh j'ai mes raccourcis hop je l'enlève hop quand vous cliquez ailleurs enfin même pas vous êtes là vous pouvez choisir votre truc dès que vous sortez du cercle hop il disparaît et vous continuez votre truc comment vous faites ? vous faites clic droit vous restez appuyé sur contrôle vous allez dans architecte et voilà ça vous sort parce que normalement c'est comme ça architecte là vous choisissez votre truc là vous ouvrez le mode on appuie sur contrôle on reste appuyé sur contrôle on va chercher architecte et là voilà vous voyez que vous avez des petits trous des petits trous crantés et quand vous avez une petite roue dessus ça veut dire qu'elle est dans votre barre de raccourcis là par exemple on n'a pas le transporteur donc je l'appuie sur contrôle je clique dessus paf il me le met là je ferme là hop et on voit qu'il est ici transporté machin je vais l'enlever parce qu'on s'en fout évidemment hop et pour l'enlever vous restez appuyé sur contrôle et vous rappuyez dessus vous le mettez vous le mettez vous l'enlevez et vous avez tout les ordres les zones de culture les zones les structures les productions le mobilier vous avez tout pour rajouter vraiment ce que vous avez envie dans votre barre de raccourcis et c'est très pratique ça vous évite tout simplement d'aller là aller chercher ordres d'aller chercher ça ou les structures pour faire vos murs et ensuite d'aller chercher le sol et d'ensuite aller chercher l'énergie les cabins vous avez compris donc très pratique je vous conseille de le faire et après vous verrez vous pourrez plus vous en passer donc là vous intéressez vous êtes sur la map qu'est-ce que vous faites en premier grâce au mode halo tools vous avez ça vous pouvez retrouver au début vous l'aurez pas vous allez dans ordre voilà il est là home et ça ça veut dire tout autorisé sur la map parce qu'on voit sur la map et elles ont toutes des petites croix rouges donc hop on appuie sur shift parce que si vous appuyez juste sur ça ah bah non c'est bon on appuie sur shift ça a dû changer ça d'ailleurs voilà oui j'ai toujours appuyer sur shift pour rien donc voilà hop et ça a tout validé ça veut dire que ça a tout validé même les carcasses d'animaux pourris qui sont ici ça veut dire que si vous mettez des drogues dans votre frigo que vous les gardez pour revendre mais que vous ne voulez pas que vos colons prennent si vous les avez mis hop par exemple on ne veut pas qu'ils prennent ça parce que c'est un flingue hop on l'autorise pas mais si vous faites votre machin et bien ça va le truc donc n'oubliez pas en jeu de le faire mais bon ça c'est les petits détails vous apprendrez par vous même ça ne sert à rien qu'on perd du temps sur scène donc là on voudrait se poser dans un petit endroit pour poser 2-3 murs et se mettre en protection rapidement on a un début de truc là on peut s'en servir je sais qu'il y a des gens comme Korra je crois d'ailleurs qui adore faire ça elle cherche toujours une petite crune comme ça hop elle rajoute 4 murs devant ta gauche elle se fait un premier spot nous on va aller se planquer là ça me paraît pas mal bon on est embêté par des bouts malops mais ils ne nous attaquent pas si on ne les embête pas ils ne nous attaquent pas donc hop on va commencer par fermer ça fermer ça j'aime bien mettre une porte de chaque côté pourquoi ? parce qu'imaginons là vos colons sont en train de dormir vous avez une alerte vous n'avez pas fait gaffe vous avez continué de jouer bref les mecs arrivent s'ils sont ici à votre porte vous êtes foutus ils vont essayer de péter la porte pour rentrer là ce que vous pouvez faire c'est faire ressortir vos gars par une autre porte pour pouvoir les prendre un revers ou un truc comme ça c'est vrai que j'aime bien toujours mettre deux portes aux extrémités pour pouvoir rentrer sortir comme on veut on va aussi équiper nos gars qu'est-ce qu'on a ? attendez on va faire un autre truc aussi d'ailleurs pendant que j'y pense voilà vous allez dans insignation là vous voyez que vous avez un truc modifié de la manière dont le colon va réagir à des ennemis proches s'il n'est pas enroulé donc c'est-à-dire que vous avez un ennemi qui arrive ou ils sont en train de chasser il y a un animal qui se rebelle qu'est-ce qu'ils font dans cette situation-là putain la vache donc vous pouvez faire ignorer donc là ils vont faire comme si de rien n'était donc ils vont se faire éclater pour rien attaquer donc ils vont se rebeller ou fuir là il y a deux écoles moi d'habitude je les mets toujours en attaquer quand j'en ai parlé un peu sur le discord ils m'ont dit enfin il y en a un qui m'a dit ces mecs je crois qu'il m'a dit que lui il les laisse enfuir parce que comme ça c'est lui qui s'occupe du combat ce qui est pas faux si vous faites rebeller par un lapin ça va il y a peu de risques qui meurent si vous faites rebeller par un groupe de mufalo parce que vous êtes parti chasser un mufalo ou des chevaux les chevaux attention ils sont très vénères les chevaux dans le jeu on va parler des licornes pour ceux qui se rebellent sans vous ils vont éclater votre colon il me vaut peut-être mieux les laisser enfuir et ensuite vous avez ça les médicaments aucun soutien médical visite du médecin sans médicament herbe médicinale ou pire médicament ou pire meilleure qualité de médicament là on voit qu'on a de très très bons médicaments enfin c'est pas les meilleurs mais ce sont les ils sont très bons quand même et on veut pas les utiliser pour n'importe quoi parce que vos colonnes dès qu'ils vont être blessés ils vont vouloir utiliser un médicament pour soigner mais même si c'est juste une égratignure que ce soit qu'ils aient pris une balle dans le torse ou qu'ils soient coupés en épluchant les patates ils vont utiliser ces médicaments là donc nous on veut pas donc ce que je veux moi c'est les assigner avec des herbes médicinales ou pire hop là les herbes médicinales ce sont ces petits trucs là qu'on va ramasser après racines de vie sauvage qui nous donnent des petits médicaments d'herbes quoi en gros qui sont un peu nuls mais qui sont très bien tant que vous avez pas une infection ou un truc grave donc moi je vous conseille de démarrer comme ça assignation vous mettez ça vous les laissez en fuir de toute façon ça vous mettrait une alerte dès qu'ils sont en galère et après vous pouvez gérer les tenues les règles d'alimentation gérer les règles sur la drogue vous avez pas forcément besoin d'y toucher pour l'instant là vraiment on est sur de la découverte je sais qu'il y en a qui vont dire oui t'aurais dû gérer ça je pense pas que pour la première partie t'aies besoin de gérer tout de suite ça on va passer sur le planning quelque chose d'important moi ce que j'aime bien faire dans mes parties c'est ça je les mets en temps libre comme ça ils dorment ils font ce qu'ils veulent je le déconseille si vous mettez le mode avec les enfants pourquoi ? parce que sinon les couples qui vont être ensemble ils vont pas forcément se coucher en même temps et du coup vous aurez beaucoup de mal à avoir des enfants parce qu'ils seront pas couchés ils seront pas dans le lit en même temps quoi donc là on s'en fout un peu on a pas de mode enfant moi j'aime bien les mettre en liberté je vais juste faire pour sec type je crois qui est noctambule voilà donc on sait que lui il aimait être éveillé la nuit de 23h à 6h et il a une perte d'humeur quand il est éveillé pendant la journée de 11h à 18h donc je vais dans le planning je prends dormir je vais sur Knipe 11h à 18h je veux qu'il soit au lit gros là je vais pas le faire tout de suite enfin je pense à le faire demain parce que là je veux qu'il construise il faut qu'on se pose mais faudrait bien penser à faire ça ça c'est pareil il y en a qui aiment bien tout gérer qui aiment bien leur mettre hop leur 4-5h de sommeil hop ils dorment de 22h à 5h ils ont une heure de loisir de 6 à 7 une heure ou deux de loisir de 20h à 22h et là toute la journée ils bossent vous pouvez faire ça c'est comme vous voulez moi je préfère j'ai toujours fait comme ça j'ai jamais été emmerdé donc c'est vraiment ça c'est vous qui voyez le travail vous avez là vous voyez c'est tout coché vous pouvez faire les priorités manuelles ce que tout le monde fait mais au début vous êtes pas obligés surtout les deux premiers jours parce qu'on veut que tout le monde bosse un peu mais on va le faire tout de suite ça sera fait ça va de gauche à droite donc ça ce sont les priorités donc en gros quand ils vont se lever le matin quand ils vont démarrer leur journée ils vont déjà être pompiers ensuite patients ensuite médecins c'est à dire s'il y a un incendie ils vont se ruer sur l'incendie s'il n'y a pas d'incendie ils vont être patients s'ils ne sont pas blessés ils vont être médecins mais il n'y aura personne à soigner ils vont se reposer ensuite ils feront le transport plus le transport plus c'est celui-là haute urgente lit vous avez le transport normal de base et le haute urgente lit qui est rajouté par le mode hallo tools que je vous ai montré tout à l'heure c'est aussi un petit outil en plus et ils vont le faire immédiatement c'est à dire que vous le faites vous demandez qu'ils ramènent ça si vous avez une zone de stockage évidemment ils vont le faire tout de suite ils vont retourner sur travail et ainsi de suite comme ça jusqu'à la fin et ce qu'ils feront en dernier c'est chercheur donc là si vous le mettez comme ça ça va se passer exactement comme ça de gauche à droite en premier on est ça et ainsi de suite et s'il n'y a rien à faire hop ça change de truc là on va le faire en manuel donc en premier je veux qu'ils soient pompiers absolument parce que vous avez jusqu'à 4 de 1 à 4 de priorité est-ce qu'il n'y aurait pas un truc pour l'expliquer là la priorité 1 d'effectuer en première la priorité 4 est effectuée en dernière donc vous pouvez très bien mettre ça là là laisser en 3 même là on laisse en 2 et là vous mettez le chercheur en 1 et bien ce qu'il va faire c'est dès qu'il va se lever le matin il va vouloir aller faire de la recherche donc nous c'est pas forcément ce qu'on veut moi je veux qu'il soit voilà tout le temps reposé enfin tout le temps en soigné s'ils ont un souci notre médecin on sait que c'est bonheur il a 7 vous voyez c'est écrit en haut dans le petit descriptif moyenne des compétences liées 7 soigner les malades leur apporter de la nourriture tout ça on voit qu'il a Cora à 3 et Knaip à 1 donc sûrement pas donc notre médecin ça sera bonheur donc pareil dès qu'il y en a un qui est blessé je veux qu'il le soigne le plus rapidement possible le repos dès qu'ils sont fatigués vous allez au lit le transport plus c'est pareil dès que vous avez un autre à foutre vous me faites le transport que je vous ai demandé la manutention est ce qu'il nous explique tâche non qualifiée facile relâcher les prisonniers et actionner les interrupteurs sur les machines donc pour de la lumière pour des machins enfin voilà la manutention ça prend un quart de seconde c'est pour ça que ça j'ai mis un priorité 1 parce que je veux qu'il le fasse tout de suite si il y a un prisonnier à relâcher bam il le relâche c'est fini quand il le sort de la prison il le relâche il s'en va donc ça prend une seconde géolier compétence à la sociabilité donc on voit que Bonnard il a 6 Cora à la 2 il n'est jamais là pour le social corps et Knaip il a 0 pardon je m'étouffe donc Bonnard il fera géolier donc géolier c'est à dire qu'il va aller parler à nos prisonniers pour essayer de les gérer les nourrir leur tenir compagnie et les recruter si on demande à ce qu'ils soient recrutés donc pareil on veut qu'il fasse ça dans ce temps de là ensuite on a Bonnard qui peut être dresseur il a 13 et une double passion on le voit il y a les deux petites flammes je vais enlever le numéro et on a Knaip aussi qui a une double passion Bonnard a 13 Knaip a 15 et Bonnard est déjà géolier ça prend du temps par contre de gérer les animaux et plus vous en avez et plus vous avez un mec qui doit faire que ça si vous avez là on a un loup par exemple on peut pas être qu'un loup tiens on peut pas être qu'un loup si vous avez qu'un loup à gérer ça va être comme les géoliers il va arriver il va lui donner 3 croquettes si en plus on a 1000 dressages et c'est fini si vous avez 18 mufalos machin ding il faut les nourrir il faut les bidules enfin encore je crois que les mufalos ils vont se démerder parce qu'il y a des enclos on verra ça aussi plus tard mais voilà donc là j'ai pas envie que Bonnard il le fasse je veux que ce soit Knaip qui s'en occupe Bisinier c'est Knaip aussi apparemment quoi Kora est pas mauvaise elle a une petite passion 4 et Knaip aussi la même petite passion en 4 on va y mettre Kora et on va mettre Knaip en 2 comme ça il fait dressage la chasse je les mets tous en 1 par contre il y en a un qui aura pas d'armes à distance qui est le meilleur vous en tire 7,5 9,5 hop hop et toi du coup tu feras pas de chasse Kora pas tout de suite je pensais que je t'avais mis 10 11 4 oui mais tir c'est vrai que ça prend quoi c'est chiant ça par contre moyen de compétence lié à tir et animaux autant pour les animaux que pour le tir donc là on voit que Knaip il a 15 en animaux et qu'il a 4 en tir mais du coup ça lui fait un score de chasseur de 9,5 mais par contre moi j'aime pas ça parce que je préfère qu'il soit très bon tireur et un peu moins bon en animaux enfin je vois pas trop pourquoi il mélange animaux et tir ça si quelqu'un le sait il peut nous le dire abattre les animaux désignés comme proie bah oui il me faut un bon tireur donc je préfère que ce soit Kora et Knaip ne fera pas de chasse constructeur on avait dit que c'était Kora notre constructrice donc pareil Kora qui fait la cuisine et ensuite la construction ça c'est dommage au début c'est pas trop grave parce que la cuisine elle va faire 10 plats et passer à autre chose mais après plus l'aventure va avancer pareil ça sera comme le dresseur il faudra quelqu'un qui fasse que de la cuisine quasiment pour gérer les plats quand vous avez 10-15 colons ils mangent on va dire 3-4 plats par jour par colons donc imaginez quoi et on va faire un sacré paquet là ce qui m'embête c'est que Kora fait déjà la cuisine du coup donc ce que je peux faire c'est passer Knaip du coup en cuiseau en cuistot vu qu'il a 4 aussi Kora je l'enlève de la cuisine je la mets en 2 mais par contre je la mets en construction c'est à dire que là en fait elle fait ça tac 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 là elle passe par dessus la cuisine parce qu'elle est en 2 elle va faire de la chasse il y en a à faire et de la construction et s'il n'y a plus de construction à faire hop on remonte là et elle va faire la cuisine en 2 et ainsi de suite je ne sais pas si vous avez compris c'est assez simple en vrai après moi j'explique tellement comme un con la ferme notre problème donc la ferme c'est tout ce qui va être lié à l'agriculture plantation des champs de tout le bordel et là on voit qu'on n'a pas grand monde malheureusement donc pareil je vais tous les mettre en 2 hop là même s'ils sont très très mauvais c'est juste pour planter au début pour que ça aille vite parce qu'on est obligé mineur on a Knaip Knaip minage je ne sais pas si je le mets en 1 il fait de la cuisine ouais bah si de toute façon il fera la cuisine avant donc quand il n'aura pas de cuisine à faire et qu'il ne peut pas faire de chasse il ne fera pas de construction il y aura les champs en 2 mais hop il y aura miné avant et après il reviendra ça me va forestier pareil ça je veux qu'ils soient tous en forestier en 1 dès que je demande de couper des arbres vous le faites parce que le bois au début c'est souvent la galère forgeron, coutier, art alors je l'enlève on s'en fout pour l'instant artisanat on n'en a pas besoin au début de partie ensuite vous avez le transporteur donc c'est le fait de transporter des ressources d'un point A à un point B tout simplement le nettoyage il faut que l'on doive nettoyer pour être dans un endroit clean et la recherche la recherche on voit qu'on a bonnard en recherche je vais enlever n'en ai pas besoin et voilà ça me paraît plutôt honnête donc il fait ça il se lève il fait ça 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 il va chasser si c'est la merde il fait forestier mais il fait rien d'autre bonnard en fait donc non je vais enlever le dressage à knipe je vais mettre bonnard il va faire les géoliers une fois qu'ils s'occupaient des prisonniers ils s'occupent des animaux une fois qu'ils s'occupaient des animaux il va tuer d'autres animaux ensuite il fait ah oui forestier s'il y a besoin et après il va partir sur la recherche et après s'il n'y a pas de recherche il fera de la ferme je ne sais pas si vous avez compris le schmilblick donc voilà ça me paraît plutôt honnête on va démarrer comme ça et après vous ajustez de toute façon vous ne vous embêtez pas vous faites votre sauce si vous voulez faire toute une ligne par exemple là j'aurais pu vous le montrer aussi parce que là on en a que 3 c'est pas compliqué mais si vous avez 10 colons c'est chiant vous restez appuyé sur shift et vous faites clic droit pour descendre clic gauche pour remonter comme ça vous faites toute la ligne en même temps on va gagner un peu de temps petit tips comme ça entre nous voilà on a mis les petites bases à peu près je crois que je n'oublie rien et on démarre donc là j'ai demandé à faire ça je vais leur faire une petite zone donc faites attention vous avez une zone de stockage qui vous permet de stocker tout votre matos des zones de décharge une décharge dans laquelle vos colons jetteront les déchets donc les morceaux de terre des trucs comme ça donc là on va se faire une petite zone de stockage ici je veux qu'ils viennent tout bourrer là-dedans on active là vous voyez vous avez des petites icônes alors ça moi je ne mets pas là c'est des plans sur le rocher de la montagne ça veut dire que si je vais dans mon sol un sol juste voilà qu'il y ait du sol dans cette maison là voilà vous voyez il me prend tous les trucs si je le décoche je prends mon sol il va suivre la montagne vous voyez ce que je veux dire vous voyez là là il suit il ne va pas empiéter sur la montagne sinon ils vont creuser pour déposer le sol donc ça on ne veut pas je remonte pour que ce soit que ce soit clair là on voit qu'il va là si je fais ça ils vont creuser tout ça pour poser du parquet on veut surtout pas évidemment donc moi ça je le désactive et par contre j'active la reconstruction automatique c'est à dire que là vous commencez votre aventure vous prenez un raid et il vous casse un mur il vous casse un machin ça se passe mal bref si vous l'activez pas ils ne vont pas vous reconstruire automatiquement donc nous on veut que ça reconstruire automatiquement et après vous regarderez les différents filtres alors ça je vous laisserai voir ça c'est pour ajouter de la base parce que quand vous mettez je vais prendre ça quand vous mettez des piliers des structures vous voyez j'ai fait une base ça crée une zone de machin si je fais une autre zone là une zone de stockage et que je reprends la zone de base voilà hop il me l'avait tout de suite en zone de base si vous le désactivez je refais une zone de stockage vous voyez il me la prend pas en zone de base alors ce qui est chiant c'est que quand c'est pas en zone de base ils vont pas venir s'en occuper ils vont pas venir justement récupérer reconstruire c'est des trucs qui sont pétés tout ça donc je vous conseille de le laisser activer moi c'est ce que je fais il y en a qui ne le font pas parce que c'est chiant et qu'on ne veut pas parce qu'en fin de compte ça prend quand vous faites un mur ça prend au moins 4 de large autour donc c'est chiant moi je préfère le laisser ça me dérange pas de temps en temps je vais là je fais retirer de la zone voilà vous voyez c'est juste à faire ça tac on a pas envie qu'il vienne là tac 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 tu vois ce que je veux dire pas besoin de se faire chier donc laissez le activer et après vous en avez d'autres affichage de la beauté de la zone affichage des statistiques de la pièce activer la visibilité des zones hop on le voit là là je la désactive je l'active moi j'aime bien la laisser enfin voilà vous avez un peu tout vous n'hésitez pas à fouiller je peux vous montrer aussi non c'est pas là là option vous voyez là c'est en apprentissage ce machin là ça vous l'avez tous moi je vois des mecs surtout des américains que je regarde ils font des let's play les mecs qui sont à 3h sur le jeu et tout il y a toujours leur assistant d'apprentissage qui est là donc vous le décochez juste là comme ça ça le vire de l'heure donc voilà on commence par ça une petite zone de stockage comme ça ils vont me ramener tout ce qu'il y a là et ils vont venir replanter là et ils vont venir en construire ça et on l'envoie bah non d'abord ce qu'on va faire si je voulais équiper nos gars aussi alors en bio on a bonnard qui est un très bon tireur cora et knype bonnard hop on va l'équiper ça sera notre garde on va dire il va prendre la carabine de survie pour rester appuyé sur shift vous faites clic droit hop et vous faites forcer à porter le gilet pare-balles vous voyez tac et en fait il part faire ça tac et ensuite il va prendre ça et ensuite ainsi de suite là si je fais juste ça donc j'ai toujours bonnard je fais forcer à porter le cas et bam ça annule les autres donc là si je reste appuyé sur shift hop ensuite tu m'équipes la carabine ensuite tu m'équipes le gilet pare-balles et ensuite tu m'équipes le pantalon ça 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 cora qui va équiper le pistolet nul et knype du coup il n'est pas notre chasseur mais c'est ça qui va équiper le petit couteau en plastacier ok on va les laisser faire ça du coup on a un loup incroyable complètement shoroki dès qu'on a besoin de lit un chasseur n'a pas d'arme à distance oui mais il va aller la chercher dans nos animaux parce qu'on voit qu'on a pop avec un loup vous poppez toujours avec un animal enfin après peu importe l'ennui de la chance c'est un loup vous pouvez popper avec un caniche ou un chat en termes de défense c'est pas ouf là un loup c'est pas mal quand même et on voit qu'on peut le dresser on peut le dresser à l'attaque on peut le dresser au sauvetage on peut le dresser au transport très efficace et ça c'est pour le mobiliser je suis son maître quand celui-ci est mobilisé je suis son maître quand celui-ci effectue des travaux sur le terrain donc son maître c'est bonnard et on voit qu'ils ont un lien vous voyez hop le maître c'est bonnard il est lié à bonnard le truc le loup on va mettre comme ça moi j'aime bien qu'ils soient mobilisés avec leurs animaux et voilà dès que tu peux bonnard tu me le dresseras là on a pas de croquettes on a rien j'espère qu'il va peut-être lui donner il va sûrement lui donner des plats comme ça vous pouvez aussi régler ça gérer les zones gérer l'auto-abattage de vos animaux donc voilà mais ça c'est quand vous faites de l'élevage pareil ça je suis pas sûr qu'on y regarde c'est assez simple en réalité vous choisissez le total d'animaux que vous voulez voilà des alpagas vous en voulez tout le temps je sais pas 4 2 adultes et 2 petits vous voulez un seul mâle là c'est à l'infini le petit signe c'est à dire au max vous voulez un mâle adulte un jeune mâle vous en foutez vous laissez en infini femelle adulte vous en voulez un jeune femelle machin et gestante c'est à dire c'est ceux qui sont en train de qui sont enceintes donc là vous gérez ça c'est très bien fait ça c'était pas dans 1.3 il me semble et vous avez géré les zones vous pouvez leur créer des zones pour qu'ils restent dans les zones mais ça pareil je sais pas si on le verra dans cette vidéo mais voilà allez on va peut-être commencer à se bouger parce que c'est long on met en vitesse 3 hop on vérifie que bonnard s'équipe bien comme il faut tac on va dans matériel et on voit qu'il a bien notre carabine qu'il a son casque renforcé sa chemise enceintée son gilet pare-balles et son pantalon renforcé alors il y a des gens aussi j'ai vu qu'ils font la technique de mettre le casque renforcé sur un gars le gilet pare-balles sur un autre gars et Knaï par exemple qui mettrait le pantalon renforcé pour que chacun ait un tout petit peu de protection moi je préfère faire un mec full protection que je mettrais en première ligne entre guillemets et voilà là on voit qu'il construit ça alors là évidemment on se tape ces muffalos de mort ces muffalos ces muffalos de mort qui vont squatter dans notre baraque donc là je vais laisser les portes ouvertes maintenues ouvertes pour espérer qu'il sorte au fur et à mesure là il y en a un qui s'est barré on va espérer que lui se tire et là on voit qu'ils construisent le toit vous voyez ici là on est en extérieur c'est écrit là on est en extérieur il fait moins degrés on se les calme un peu pour le printemps quand même et là on voit hop on est assis l'ouvert et hop dès qu'ils auront fini le toit le décor aura fini hop 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 voilà on est passé en intérieur et il fait zéro degré donc on se les caille un peu quand même là ils sont en train de ramener tout notre petit matos on va leur demander hop hop alors oui quand vous avez un menu d'ouvert comme ça le clic droit ah bah si d'habitude il ne marche pas incroyable 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 ah bah là voilà par exemple là si je fais clic droit ça ne marche pas hop je désélectionne et hop je fais clic droit donc là je prends mon icône au tueur gentil vous pouvez retrouver ici on n'oublie pas au début quand vous n'avez pas réglé votre ou si vous n'avez même pas le mode vous n'êtes pas obligé de le faire et on fait comme ça hop et là on va voir quelque chose donc là on essaie de vous prendre on essaie de regarder un peu vos alentours parce que des fois vous avez des rations de survie voilà là par exemple on a un peu de fer qui a peu plat on regarde un petit peu s'il n'y a pas d'autre chose qui traîne dans les environs qu'on aura oublié surtout des rations de survie on voit qu'il y a des petits animaux on va pouvoir aller chasser rapidement ça m'a l'air pas mal j'ai l'impression qu'on n'oublie pas grand chose ah si là vous voyez regardez ça hop hop il y a vraiment ce mode caméra que j'aurais peut-être tu rajouté ça me fait bizarre là donc c'est pas grave ok donc là on va demander de ramener tout ça au plus vite parce qu'on ne veut surtout pas que ça s'acclame et là il nous dit no storage place comment ça et là c'est ça pourquoi ? parce que ça ce sont des débris d'acier des débris d'acier ne rentrent pas dans le stockage des débris d'acier il faut qu'on les mette dans une zone de décharge donc on la met en extérieur de la base on ne la veut pas dans la base c'est là où on va mettre les cadavres les débris d'acier les morceaux de roche tout ça là on se met une petite vitesse 4 pour que ça enchaîne et là ils vont tout ramener il pleut donc oui ramener tout ça parce que ça prend des dégâts là on voit ce détérior car 100 toits en extérieur 59 sur 60 déjà donc c'est pour ça qu'il ne faut pas traîner à rentrer ces trucs là les débridations on s'en fout ils craignent rien les blocs de pierre pareil et là on voit et là voilà hop là c'est des rations de survie ils n'ont pas besoin de rester au frais les médicaments c'est parfait aussi et voilà ils sont protégés ils sont à l'intérieur ils sont couverts par un toit hop on en profite pour refermer les portes parce qu'on voit que les les boules malops se sont tirés dans la maison le chien il fait sa vie là je les laisse ramener je ne veux pas lancer de construction je veux absolument ils m'ont pris ça non on est ça tac 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 ok voilà tout est rangé tac 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 ok couture mobilier on va leur faire un petit coin pour dormir quand même pour passer la première nuit pas sûr qu'ils aient le temps de le faire et qu'ils sont en bas avant mais ok on va mettre un lit là un autre là et un autre là ils vont dormir en vrac là pour l'instant on va leur mettre une petite table de deux par deux alors vous pouvez choisir vous voyez là c'est tout en bois de base là si j'appuie sur clic droit clic gauche pardon je peux choisir de la faire en métal ou en argent et pour l'instant on n'a pas d'autres pierres donc ils ne me proposent que ça on démarre en bois vous êtes sur une forêt tempérée vous prenez pas la tête du bois voilà je veux dire vous serez rarement en manque de bois normalement sur ça on leur met une petite table ici paf on leur colle des petites chaises rien et c'est pour tout pareil sauf les fauteuils tac ben là je peux pas parce que oui j'ai rien pour les fermer tac tac pas besoin de mettre plus de chaises ils sont trois on va leur mettre quand même une petite torche les torches consomment du bois à ne pas oublier là vraiment on va leur faire un spot de départ et vous bonheur là bonheur transporte acier x57 ah oui je l'avais pas vu qu'il y avait encore de l'acier là il avait repéré l'acier me dérange pas c'est plus parce que l'acier hop voilà il se détériore pas donc on s'en fout et d'ailleurs moi ce que j'aime bien faire c'est vu que là vous avez vu notre stockage il est déjà éclaté il est déjà bourré c'est les stades des stades de 75 donc là on va dans le stockage vous pouvez régler tout le stockage et là ça fait peur je sais au début mais vous avez une part de recherche là vous tapez acier hop il vous le sort là et on voit qu'il n'est pas autorisé l'acier moi je veux l'autoriser je veux que l'acier soit stocké ici vu qu'il ne craint pas d'être à l'extérieur plutôt qu'il bourre dans mes trucs le bois par contre lui peut craindre d'être à l'extérieur il me semble si je ne dis pas de bêtises et là par contre vous retournez sur le stockage pour taper acier et là par contre vous interdisez l'acier dans ce stockage là et tout marche comme ça vous avez tout vraiment vous avez tout 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 des menus des sous menus des sous sous menus des sous 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 menus enfin voilà donc vraiment n'hésitez pas réglez vos stockages prenez votre temps ne soyez pas pressés c'est un jeu hyper chill un remboard c'est un jeu très très tranquille la check name qui a décidé de dormir là bas dehors sous la pluie c'est une bonne idée aux premières nuits c'est souvent ça là on voit qu'on a un peu de bois on les laisse faire ne soyez pas pressés laissez faire on est en vitesse 4 oui c'est vrai qu'ils dorment tous l'a éclaté dans le machin elles dortent sur le tas d'acier encore bon ils commencent pas à faire la table pourquoi pas ils étaient hyper revenus les colons ont besoin de lits ils sont faits des vêtements chauds sont requis vous me faites chier on n'a pas de quoi risque de démence oh comment ça elle en voit ça commence à devenir jaune Knipe pourquoi on va voir dans ses besoins qu'est-ce qu'il se passe voilà la catastrophique claustrophile insatisfait c'est vrai qu'il va être enfermé inconfortable dehors à manger sans table à dormir par terre à dormir dehors à dormir dans le froid il est peu joyeux souffre légèrement et en plus noctambule en plein jour je n'aime pas travailler pendant la journée il se prend à moins 10 dans la gueule c'est terrible on le laisse pour l'instant c'est pas très grave voilà j'ai déjà reparti ça va remonter il y a peut-être plus de bois je sais pas l'acier c'est bon ouais on va peut-être leur demander de couper un peu de bois donc les raccourcis si vous n'avez pas le raccourci il faut aller là il faut aller dans ordre chercher couper du bois hop on fait ceux qui sont devant la maison en besoin de partir trop loin là on va manquer des petits débris de vaisseau on va demander à ce qu'il soit démonté parce que ça donne des ressources on va demander à bonheur de le faire instantanément on ne peut pas n'est pas ficté ok voilà on va se mettre en vitesse 2 allez d'accord hop et voilà on voit que ça nous a réaculé ça nous donnait de l'acier et qu'elle se jetait dessus et 5 composants les composants sont très importants vas-y roule mon petit poulet allez on va mettre en vitesse 4 c'est pour ça que moi le mode de la vitesse j'étais obligé de vous mettre voilà ils ont leur petit lit ils vont être contents on voit qu'elle a échoué dans la construction Cora mais c'est pas grave on voit qu'ils prennent des points construction regardez là au niveau progression je l'ai montré sur l'écran putain qu'il est con qu'il est con voilà on voit hop là ça monte ça monte ça monte ça monte ça monte paf elle a fait une chaise ça va vite tac 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 à 9000 points elle passera de niveau 9 et ainsi de suite par contre s'il y a une stat qu'elle fait pas donc par exemple elle fait pas d'animaux Cora et bien ça va diminuer petit à petit elle va perdre de ça elle va perdre du skill il faut qu'ils s'entraînent tout le temps sur ce qu'ils font c'est pour ça qu'avoir quelqu'un qui soit bon de partout c'est très compliqué au début vous essayez un peu de les répartir mais après bon vaut mieux spécialiser un cuisinier un machin un truc habitude là ils vont par exemple laisser les faire aussi des fois alors un peu leur vie c'est rigolo parce qu'ils découvrent des choses alors là on voit qu'ils montent chercher de la scie encore qui était abandonnée ici vous voyez on va quand même le petit colomb ok on va leur mettre un peu de loisirs parce qu'il faut qu'ils s'amusent vos colons s'ils s'amusent pas vous voyez dans leur truc donc là on a la partie sociale c'est vrai que j'ai même pas montré le journal donc ce qu'ils foutent bonheur raconte ses corps en décrivant corinne comme une fleuve une fleuve une fleur adorable corinne a à peine répondu corinne a snobé elle lui dit casse-toi casse-toi tocard corinne a communiqué des pensées au sujet de philosophie avec bonheur quand même elle se laisse un peu vous avez leur moi j'adore ça m'éclate corinne qu'est-ce qu'il fait avec Knipe Knipe a comparé bonheur à un tapir Knipe tout de suite dans la violence ah mais Knipe en plus c'est le père de Manard il traite son fils de vieux tapir ça me but j'adore Rimworld c'est vraiment mon jeu passion je ne fais rien on va faire les loisirs pardon le tuto qui part déjà en sucette comme tu t'appelais ça un tuto on va le placer là donc ça c'est hop un piqué de fer à cheval un jeu simple un jeu simple et ancien jouer avec quelques fers à cheval et un pic planté dans le sol les joueurs lancent les fers de loin et tentent de les amener à proximité ou autour du piqué c'est relaxant et forment la coordination EIM parfait on peut leur mettre une petite table d'échec ça nous coûte 70 de bois vous savez tout ce que ça vous coûte là dans le descriptif d'un objet donc là on voit 70 de bois là ils nous demandent 52 tissus qu'on n'a pas encore et 75 de bois je vais leur mettre une petite table d'échec ouf avec deux petites chaises quand même on n'est pas salaud je crois que les échecs il n'y a pas forcément de sens les chaises on aura pu les mettre à droite et à gauche ou en bas peu importe donc là je leur mets ça ils vont se réveiller ils vont faire ça ils vont faire ça et on va commencer à faire nos champs nos champs vous allez dans zone agricole donc là vous voyez ça c'est une zone de déneigement donc ça c'est pour l'hiver des zones autorisées c'est ce qu'on voulait faire plusieurs zones les zones de toit les zones de base le stockage je vous ai montré la décharge donc là nous on veut une zone agricole on va faire des petits champs alors pareil vous avez normalement bon je me sers absolument jamais parce que je m'en tabasse afficher les couches de fertilité donc voilà plus c'est vert comme ça plus le sol va être fertile et plus vos plantations vous poussez vite et comme vous voyez il n'y en a pas beaucoup il y en a un peu là un peu là et moi je déteste avoir un truc moche donc là je ne veux pas faire des plans des champs mais si vous voulez vraiment optimiser à fond c'est ce qu'il faut faire mais là faire des plans oh c'est chiant là je m'en tape un peu je ne veux pas vous mentir je désactive ce machin je ne m'en sers pas stone hop on évite de se mettre là où il y a du béton évidemment on va se mettre là coller à d'autres machins on va peut-être pas trop coller mais voilà on va se faire des petits champs de 4x4 pour commencer on n'est pas beaucoup il n'y a pas besoin de plus hop donc là on va faire du riz la pomme de terre du maïs des fraises je ne peux pas faire d'herbe élicionale parce que je n'ai pas le niveau et là du coup on va se faire hop hop 4x4 vous avez fait vos zones vous voyez que là c'est tout plantes pommes de terre plantes pommes de terre plantes pommes de terre on ne va pas faire que des pommes de terre donc là vous cliquez là dessus hop et vous cliquez là là vous pouvez choisir d'autres trucs alors tout est écrit vous avez les plans de riz temps de croissance la fertilité du sol qui est requis la lumière qu'il lui faut machin vous avez tout alors je crois plantes fraisier on est ici niveau 5 ah bah je ne savais même pas tu vois que ça on sait que voilà racine de vie il faut qu'on ait un fermier level 8 et je ne savais pas que pour les fraisiers c'était pareil donc c'est pas grave donc là on va commencer par un plan de riz il me semble que le plan de riz c'est celui qui pousse le plus rapidement donc là on veut du riz non pas du tout n'importe quoi là on veut du coton parce que c'est un grand champ le coton va nous servir pour faire des habits parce qu'on voit flinguer de l'animal pour avoir du cuir là on veut de la pomme de terre pourquoi pas là on va se mettre du riz là on va se mettre du maïs là du coup il veut pas qu'on mette du fraisier donc quand même on peut commencer par du houblon donc pour faire de la bière ou du smoke leaf pour se faire des gros joints on peut se faire des roses des machins pour faire de la décoration ou des plants de psy psychoïdes donc ça c'est pour faire des drogues mais on va faire du houblon on va pas se faire de la bière un petit peu ça leur fera plaisir surtout bonheur donc voilà je les laisse faire pareil ils vont dormir tranquillou on va régler maintenant on peut régler maintenant notre bon vieux Knipe qui lui préfère dormir de 11h à 18h je vais vérifier quand même Knipe ne tambule il a une perte d'humeur quand il est éveillé pendant la journée il veut dormir de 11h à 18h c'est ça donc je le force juste de lui de dormir de 11h du matin à 18h donc là on va le réveiller il ira se recoucher pas tout à l'heure vous avez l'heure ici il est 11h là midi 24 c'est l'heure à laquelle je tourne donc c'est l'heure réelle vous savez qu'on a activé je vous conseille de le mettre pourquoi ? parce que Rimworld c'est le genre de jeu où tu te dis vas-y je joue une petite demi-heure une petite tuteur c'est impossible vous êtes parti pour 4h si vous ne faites pas attention vous vous rendez compte que là il est 4h du matin vous avez perdu une soirée et c'est terrible donc là on laisse faire pourquoi ça avance pas ? parce qu'ils sont fermiers ils sont tous en deux donc ils font les choses avant par contre eux ils décident de parler pourquoi pas on prend un peu de discussion voilà et là on a Bonnard on a des visiteurs qui peuvent nous voir alors un évangéliste de l'alliance 10-0 vient visiter votre colonie son nom est Gonzalo McBride il semble avoir quelques objets à échanger très bien on peut soit se rendre sur les lieux pour aller le voir à l'autre bout de la map on s'en fout soit on fait fermer on aurait pu faire juste en dessous et c'est lui qui va venir jusqu'à nous là on voit que Bonnard ça y est il commence enfin à s'occuper des champs donc ils vont devoir couper le bois et ensuite planter voilà ils se mettent dessus Knipe est parti au lit on attend que notre petit pote passe nous voir oh chose importante on va le faire tout de suite c'est vrai que ça j'allais l'oublier c'est une petite prison dans Ringworld vous aurez tout le temps tout le temps tout le temps sauf si vous jouez en pacifique peut-être mais j'ai jamais essayé donc je peux pas être sûr à 100% mais vous aurez tout le temps un raid rapidement au bout de quelques jours d'un mec un seul mec qui va se pointer et en fait ça va tester c'est pour voir avec quoi vous êtes équipé ce que vous avez quand même parce que vu qu'avec certains modes vous pouvez faire des persos full modés full machin et ultra fort le jeu va s'adapter par rapport à ça d'ailleurs vous avez dans le petit bouquin ici l'historique vous avez le graphique et la richesse totale de votre base la richesse des objets la richesse de la construction la richesse des animaux là on voit que la richesse totale elle est là donc là pour l'instant ça ne nous parle pas beaucoup là on se dit bon bah ok c'est cool mais c'est ce qui détermine la difficulté de votre jeu plus la richesse totale de votre base est élevée plus les raids vont devenir durs vous avez les messages de ce qui s'est passé donc là on voit qu'on a la récapitive du visiteur qui nous a dit qu'il arrivait et les statistiques de votre base temps de jeu 30 minutes et 16 secondes le narrateur fibile amical difficulté machin tout ça peut-être peinard vous avez juste à suivre ça donc à surveiller du coin de l'oeil même si bon vraiment je m'en sers pas beaucoup on s'en fout on avance dans le jeu et la difficulté s'autogère donc là on voit qu'il a un petit point d'interrogation on voit aussi qu'il est armé d'un usi le petit coquin là un pistolet mitrailleur donc on va prendre notre social on ne se souvient plus qui c'était notre social c'était qui notre social c'est notre géolier donc c'est bonheur bonheur le social j'aurais tout vu commencer avec commercer avec Mike Breed commerçant donc là on va le voir hop on fait clic droit et là voilà ce qu'il nous propose donc nous on a 800 d'argent de base lui il en a 53 donc déjà il ne peut pas nous acheter grand chose il est intéressé par nos rations de survie donc là si vous cliquez là c'est nous qui lui achetons ces 4 de rations et on lui donne en échange 122 balles et en inverse si on lui vend tac on lui vend 4 en rémunération et lui il nous doit 640 balles mais on voit qu'il n'a que 53 donc c'est pas possible donc on regarde ce qu'il a moi j'aime bien avoir des médicaments je vois qu'il a 5 médicaments on les prend je lui dois 115 balles ok mais nous après on n'aime pas se faire rouler comme vous savez j'aime bien avoir les poches remplies de thunes donc on va faire c'est que je vais lui vendre un peu de composants voilà parce que le composant ça se trouve facilement donc je vais lui en vendre quelques-uns pour hop là je lui dois plus d'argent c'est lui qui m'en donne à 11 j'en rajoute un ou deux ah bah j'en rajoute deux je lui prends 53 balles je lui donne 8 composants et en échange il me donne 5 médicaments et l'argent qu'il a accepté et voilà ça a été posé là tac et n'oubliez pas d'y ranger et voilà donc ça voilà c'est votre première votre première oh putain la prison votre première rencontre avec un marchand miné on va miner on va miner ça là ouais voilà tac ils vont se jeter dessus un knife parce qu'on sait qu'il y a 12 en minage il adore ça il s'abaisse live quand il mine hop ça je demande à ce qu'on me l'enlève ça je veux bien qu'on me la détruise voilà merci on va en construire une par là et on va fermer ici pas besoin de faire une très grande prison là j'étais en train de m'emballer on s'en fout hop pourquoi je vous conseille de faire notre prison rapidement parce qu'on en a besoin je vais mettre la porte là ils vont essayer de s'enfuir à demain parce que le mec qui va venir vous raid vous pouvez le recruter si jamais il vous intéresse donc c'est très important là je mets ça une petite lumière pour rien me la faire tout de suite et je vais demander hop de me faire un petit lit aussi pour le prisonnier tac ainsi que un mobilier elles sont où et plus les tables de que deux par deux il n'y a pas ok bon on va mettre deux par deux alors ça je vais l'annuler mettre là dans le coin tac avec on lui met un tabouret deux tabourets allez on n'est pas méchant on lui met deux tabourets et du coup une petite torche ici hop voilà comme ça votre prison elle est faite courage je t'en supplie ah non j'ai ah c'est quoi qu'elle m'a dit ah on a plus de bois oui il vous le dit d'accord elle est partie au lit moi je voulais la forcer à finir au moins le lit elle attaque je fais clic droit et il me dit juste prioriser de nettoyer les gravats et en fait elle ne peut pas apporter un lit blanc le plan du lit pourquoi ? parce qu'il y a besoin de matériaux bois ce qui veut dire qu'on n'a plus de bois effectivement on n'a plus de bois dans le stockage pareil les connaisseurs de Rimworld ne vous énervez pas on fait vraiment au plus simple il y a des meilleures façons de faire c'est comme pour l'installation des mods tout ça oui il y a des gens qui vont le faire en deux clics moi ça a pris six clics c'est pas grave ça marche ça fonctionne pour des gens qui connaissent pas trop ça va très bien faut pas vous énerver mais par contre je les conseille tout n'hésitez pas vous avez des bons trucs ça intéresse tout le monde donc les ont coupé un peu de bois on va les laisser dormir je comprends pas pourquoi Kniper ouli maintenant il est 14h ah bah si Kniper c'est normal pourquoi les autres sont allés ah oui parce qu'ils sont normal ils font ce qu'ils veulent donc ils peuvent aller au lit quand ils veulent il faut pas y enrager notre première attaque un cobaye oh la 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 regardez moi cette terre menaçant là il est je vais m'inviter ça on le sent qu'il est ultra vénère c'est très énervé ce cobaye donc là on laisse faire enfin moi je m'en fous un peu donc voilà comme vous avez vu putain j'aurais dû le laisser j'ai pas fait gaffe là ça m'a mis le jeu en 1 et là du coup grâce au mode de la vitesse là que je vous disais hop là quand on voit qu'elle se rend pas compte qu'il y a un hamster full énervé qui arrive dans son dos on la place en mobilisation elle a ta vue direct elle a sorti le flingue on passe en vitesse 1 bim et c'est raté si elle lui a mis une balle on s'enfuit on va la cacher elle l'a blessée on prend bonnard hop vient de planquer enfin lui planquer vient l'aider attention bonnard s'il tire là voilà tac imaginons je le mette à la porte tac là il va tirer sur le truc il va tirer sur le conchon dinde sauf que dans ses lignes de mire il va y avoir Cora et il peut tirer dans Cora il y a le friendly fire tout le machin oh la la Cora l'a réglé incroyable c'est un conchon dinde on s'énerve quoi donc voilà on a un petit cadavre de conchon dinde on le prend ils vont me le ramener ils vont me le stocker ici et là on voit que ouais vous voyez c'est barré parce qu'on était en action il s'est passé quelque chose et là il nous barre le truc on peut être qu'en vitesse 1 donc là vous faites clic droit si vous avez mis le même mode que moi et là vous faites ignorer half, fast, normal comme vous voulez moi je fais ignorer c'est moi qui décide machin là je peux remettre en vitesse à fond là ils vont me le poser là ok là on a notre prison qui est faite hop là ouais j'aurais peut-être pu vous montrer avant tac donc quand vous prenez un lit vous avez plusieurs options vous pouvez l'affecter au prisonnier vous pouvez le définir comme lit médical si je fais le con et que je prends ce lit là et que je l'affecte à un prisonnier enfin voilà activer le mode prisonnier affectera l'intégralité de la pièce puisque colon et prisonnier ne peuvent pas dormir dans la même pièce ces personnes vont perdre leur lit Korak, Naï, Bonnard et en gros le jeu va passer tous les lits en mode prisonnier donc c'est pour ça que j'ai fait une petite cellule fermée hop on l'affecte au prisonnier et on peut le définir comme lit médical au début mais toujours pour les prisonniers parce qu'on sait que quand le mec va arriver on va lui tabasser la gueule donc il va être blessé donc ça c'est bon on a fait notre petite prison ils ont commencé à planter les champs il manque un peu de coton et un peu de c'est quoi là de planterie donc on va les laisser finir tranquillou ils récoltent un peu de bois Knaï, il fait son dodo et c'est parti on va je l'ai mal placé cette torche on va la démolir hop je vais demander une copie par ici on va devoir s'en occuper voilà et je vais placer maintenant je vais dans production et là je vais placer un établi de bouchée je peux choisir si je le veux en métal en argent ou en bois on reste sur le bois évidemment hop on se met un petit établi de bouchée vous pouvez avoir un lieu de dépeçage plus simplement mais nous avec le scénario avec lequel on est parti on a déjà accès à cette technologie je crois que c'est avec tribu perdue vous n'avez pas accès à ça vous avez que le lieu de dépeçage qui revient à peu près au même et on veut se faire une cuisinière et vous avez deux cuisinières une cuisinière électrique et une cuisinière à bois je vais faire directement une cuisinière électrique que je vais placer pas très loin de l'établi de bouchée et là vous dites t'as pas l'électricité comment tu vas faire ? je vais vous montrer on place deux petites chaises parce qu'ils sont plus sympas c'est qu'ils ont un peu de bonus d'humeur quand ils sont assis et on va placer du coup on va dans le truc énergie et on veut un générateur à bois ou alors on peut mettre une éolienne on peut mettre une éolienne ça coûte cher ça coûte un peu de ressources c'est sans d'acier deux composants ceux qui jouent éolienne je vous conseille de la placer dans les champs parce que vous voyez les carrés blancs qu'elle a au-dessus là le rectangle blanc et le carré qu'elle a à l'arrière là il ne faut pas qu'il y ait de trucs dedans il faut avoir des champs mais il ne faut pas qu'il y ait d'arbres ou de cailloux comme ça ça empêche la bonne circulation du vent calmez-vous mais on n'en va pas tout de suite je vais mettre juste un petit générateur à bois hop bon je le mets à peu près de mes murs en bois bon la meilleure est déconnue mais c'est pas grave et je vais le protéger hop avec un petit toit oui ça devrait aller je pense que ça devrait aller on va voir s'ils arrivent à le mettre de partout le toit oui et là par exemple plus je vais avancer plus ils ne pourront pas mettre de toit il faut mettre des piliers après mais là ça passe donc là voilà Cora qui s'occupe de la construction elle nous fait ça tac là on voit qu'il est fait ils nous disent qu'il est en galère qu'il a machin hop là voilà vous avez vu ils ont chargé du bois dedans alors là ce qui est chiant il faut que je fasse très rapidement les chambres séparées parce qu'on a un octambule et en fait quand les gens dorment si quelqu'un fait du bruit dans la pièce ça les réveille ils passent une mauvaise nuit hop là donc là on voit que c'est fait on voit qu'on a notre cuisine électrique on voit qu'on a notre générateur qui est chargé en bois énergie produite il produit 1000 watts combustible il y en a 70 sur 75 donc il y en a pour 3,2 jours et on voit qu'elle elle nous dit une petite signe comme quoi elle n'a pas d'électricité parce qu'il faut qu'on rajoute dans l'énergie nos câbles électriques vous avez des conduits étanches câbles électriques étanches pour passer l'énergie sous l'eau peu profonde ça ne nous intéresse pas nous ce qu'on veut c'est juste les câbles électriques on essaye souvent de faire passer les câbles électriques parce que vous pourrez le voir hop je l'amène jusque là je l'amène jusque là tant qu'à faire voilà on va les laisser poser ça voilà alors là on voit qui met un vieux câble comme ça et on le voit le câble moche qui passe là donc ce que vous faites c'est que vous faites reconnecter parce qu'en fait là la cuisinière va aller chercher enfin la cuisinière ou les autres trucs qui marchent électriques là où il y a l'électricité le plus rapidement le plus proche d'elle donc là vu qu'ils ont commencé par là elle allait se jeter pour se brancher là et là si vous faites reconnecter paf le fil disparaît elle se branche ici vu qu'on a mis le câble et là il n'y a plus le signe de machin donc là c'est bon notre cuisine est faite on a de quoi dormir on a de quoi manger on a de quoi jouer on a une petite prison pour un connard le chien fait sa vie on peut lui mettre pour le plaisir vous allez dans c'est dans quoi dans le mobilier je crois mobilier un petit lieu de couchage pour animaux vous pouvez faire une petite box pour petits animaux mais nous on veut un petit lieu de couchage pour les animaux hop il dormira j'espère que c'est le lit à bonheur ici non c'est le lit à knife mais c'est pas grave il dormira là avec eux là on est bien on va là dedans dans l'établi de boucher H et là on voit dépenser une créature pour faire des croquettes hop dépenser une créature et là ils nous le font une fois nous on veut pas qu'ils le fassent une fois on veut qu'ils le fassent tout le temps dès que je tue des animaux voilà on voit qu'on a le petit cobaye dégueulasse là enfin dégueulasse le pauvre pourquoi je dis ça on a le petit cobaye donc là je fais répéter x fois répéter jusqu'à alors x fois ça veut dire que là voilà ils vont le faire 6 fois et après ça s'arrête répéter jusqu'en avoir un certain nombre 10, 15, 100 peu importe ou répéter en boucle nous on veut répéter en boucle détail vous pouvez gérer les cadavres d'humains on les dépose pas on n'est pas des cannibales sur cette partie là donc on n'en a pas besoin carcasse d'animaux vous les déposez vous le faites en boucle là on est ok hop on peut fermer vous pouvez faire des croquettes pour le loup ou pour vos autres animaux mais on voit qu'ils nous demandent un de nourriture et un de alors là c'est du foin mais ça peut être des baisses ça peut être des machins comme ça pour l'instant on n'en a pas besoin je crois que le chien on peut aller le voir vous allez là vous cliquez sur votre animal vous faites info et c'est écrit ici son régime alimentaire viande crue cadavre repas nourriture transformée ou croquette il vous fera de la viande crue c'est parfait et ensuite vous allez là vous n'oubliez pas hop tâche et là vous avez tous les plats que vous pouvez faire donc ça va du plat simple au plat raffiné au plat gastronomique carnivore végétarien oui ça je crois que c'est pour l'idéologie je crois qu'il y en a qui ne bouffent pas de viande ou je crois qu'il y en a qui sont carnivores justement qui ne mangent que de la viande nous ça ne nous intéresse pas on commence par faire des plats simples les plats raffinés je ne vous les conseille pas il faut passer plat simple et dès que vous pouvez vous faites des plats gastro ça rajoute un bonheur je crois que c'est 10 par plein quand ils ont bouffé un plat gastro ou 5 donc là pareil cuisiner un plat simple on n'en veut pas qu'un seul et on en veut par contre jusqu'à en avoir on a dit qu'ils mangeaient 3 repas par jour 3 x 3, 9 on en veut une dizaine d'avances comme ça dès qu'elle en a fait vous pouvez aller dans les détails c'est pour ça prenez votre temps découvrez le jeu tranquille regardez tout il y a des choses que je vais sûrement oublier mais n'hésitez pas à regarder et vous avez plein d'autres tutos sur différents trucs sur youtube n'hésitez pas arrêt quand satisfait ça veut dire que quand il en a fait 5 il va arrêter d'en faire enfin quand il y en a tant qu'il y en a 5 il en fait pas tant qu'il en a fait 5 il n'arrête pas on ne sert pas non plus celui-là je ne peux pas faire tu m'en fais 10 dès que tu peux tu m'en fais 10 c'est rapide à faire 10 tout le travailleur donc tout le monde est autorisé à le faire on peut demander que ce soit que des mecs qui soient de 17 à 20 en cuisine mais on s'en fout de 0 à 20 on s'en tape là vous autorisez ce que vous voulez les végétaux les produits animaliers voilà vous faites votre petit business donc on en veut 10 il s'en occupe voilà ça c'est fait là on va voir hop et toi en vitesse 1 je t'en supplie on veut découvrir en vitesse 2 là il tabasse le petit le petit hamster hop il pose la viande ici bon là il passe ils permettent un coup de balai pour des raisons obscures voilà là il reprend sa viande hop il prend 10 de viande pour faire un plat donc là vous avez un plat pour l'instant il mange des rations de survie les rations de survie on veut les garder on ne veut pas trop qu'ils en mangent parce que les rations de survie sont très pratiques pour aller visiter la map après parce qu'elles ne se conservent pas là on voit plat simple non réfrigéré pour ira dans 4 jours on s'en fout un peu parce qu'ils les auront bouffé les plats d'ici 4 jours ingrédients viande de cobaye ça veut dire qu'il faut qu'on fasse des frigos après mais ça les rations de survie on s'en fout c'est pour ça qu'on veut les garder voilà là ils n'ont fait qu'un plat parce qu'il n'y avait pas assez de nourriture c'était un pauvre cobaye on a vu qu'il fait il y a les 10 de viande pour faire un plat il y en reste 9 donc ce qu'on va faire on va dans faune et là vous voyez tous les animaux alors plus vous allez en haut plus ils vont être difficiles à tabasser ils vont être forts et plus en plus ils vont se rebeller la probabilité est que cette créature attaque lorsqu'elle est blessée donc nous ça ne t'intéresse pas on démarre en bas tranquillement on ne veut pas se prendre la tête les ratabooms et les boomelops je vous les déconseille ce sont ces animaux là les ratabooms une espèce de petite crotte jaune et les boomelops on en avait tout à l'heure je crois non les boomelops ils sont là quand on les tue ils explosent c'est une explosion qui fout le feu partout terrible on évite de se rapprocher de ça pour l'instant on n'a pas besoin on peut s'en servir plus tard des boomelops de toute façon c'est écrit vous allez même dans l'info ensuite pour la production des produits chimiques le boomelop développe de grands sacs de produits chimiques volatiles sur son dos bien qu'ils soient faibles et fragiles pour sa taille d'autres animaux ont appris à les éviter en raison de leur énorme explosion qu'ils produisent quand ils meurent il peut être très pour produire du shem fuel du shem fuel qui est de l'essence du carburant donc non on va s'occuper de prendre ça c'est ce que je trouve un peu compliqué sur le jeu c'est que là vous vous dites je prends un lièvre un lièvre pour 3 ça va ça va me faire 3-4 pas pas du tout on a vu que le cochon dinde ça faisait rien donc tous ces petits animaux c'est un peu chiant c'est pas compliqué à chasser ils se rebellent pas quoique si ils peuvent se rebeller en plus mais c'est pas très compliqué on va aller chercher peut-être plutôt du dindon dinde, dindon voilà tac, tac on va se faire tous les dindons et on va exterminer la population de dinde et dindon sur le jeu ils reviennent il y a un comment on appelle ça un turnover un turnover ou je sais pas quoi des animaux donc ils partent ils reviennent ils repartent ils reviennent ça bouge tout le temps donc là tac on les a envoyé en chasse ah oui il me semblait que j'entendais tirer mais j'ai qui là-haut j'ai fumé du mauvais shit ah c'est le clébard pardon donc là on va voir Cora on se met en vitesse 2 elle est partie chasser le dindon au revolver hop là il lui a mis une petite balle allez Cora allez Cora et la poule allez t'es mort le dindon hop elle dégorge flac et elle l'emmène elle l'emmène elle va le poser dans la zone de décharge où Knipe va venir le récupérer pour le dépecer et ainsi de suite vous avez compris le système de la chasse on va laisser faire ça là ça a été planté les chambres tout a été planté tout a été fait ok qu'est-ce qu'on va se faire après et ils ont de la cuisine ils ont un peu de loisirs ils ont de quoi dormir on a commencé la chasse un petit peu d'électricité on peut peut-être commencer aussi à mettre l'établi de recherche production hop poste basique de recherche on va le mettre par ici par exemple tac pareil on n'oublie pas de lui mettre une petite chaise à l'avant ils sont contents ok on va pouvoir commencer les recherches je vais vous montrer ok il va au Knipe pourquoi Bonnard oui parce que ils sont réglés différemment il faut absolument que je leur fasse leur chambre solo là par contre on voit que ça va être très très difficile de se ça va être très difficile de se faire une enceinte de protection on voit que c'est tout ouvert il faudrait peut-être je ferme ici je ferme ici juste pour les forcer au moins arriver au même endroit parce que si vous prenez un raid et plus tard dans le jeu vous verrez que les mecs il y en a qui peuvent 10 qui peuvent popper là et 5 qui peuvent popper là donc on a envie qu'ils passent tous à peu près par le même chemin mais là c'est très très long après est-ce qu'on a un peu de bois en stock on n'a pas grand chose en bois je leur ai demandé de couper du bois on n'aura pas des sapeurs des sapeurs sont des mecs qui vont creuser vos murs pour passer terrible on va les mettre en vitesse 4 là ils sont tous partis au lit pourquoi pas ça ne me dérange pas ils veulent ah comme on dirait que vous allez rester ici à un moment Cora suggère que vous donniez un nom à votre faction quel nom allez-vous lui donner là vous mettez ce que vous voulez quel nom on va lui donner à notre faction faction des débutants et Cora pense également que vous devriez leur donner un nom à cette colonie Bassadin Croquette on s'en fout vous le voyez pas plus tard enfin pas très intéressant c'est une énorme source de panique pour moi à chaque fois ce passage une météorite ardoise c'est écrasé comment ça une météorite de grande dimension c'est écrasé dans les environs il n'en reste qu'un morceau d'ardoise on va voir ok alors là on s'en fout un peu de l'ardoise c'est pas ce qui nous intéresse le plus mais vous pouvez avoir de l'argent vous pouvez avoir une météorite d'or de jade de incroyable incroyable là ardoise bon je vous concentre un peu en parlant de ça on va regarder un petit peu donc là là on voit qu'on a du marbre je le reconnais à la couleur évidemment là on voit que c'est le granit donc là on voit un 900 pv le granit le marbre 450 c'est pour ça que je vous disais le granit est très important enfin je trouve que c'est le plus important on a quoi d'autre tac là on voit qu'on a ce truc un peu bizarre là ça c'est du métal compacté donc de l'acier ok donc on sait qu'on a un gros bloc d'acier ici on en a encore un peu là là on voit qu'il y a une autre couleur c'est quoi ? c'est du gré là on voit qu'il y a une couleur un peu marron foncé c'est de la machine incompactée la machine incompactée c'est quoi ? ce sont nos composants ça ils nous servent du coup à faire des trucs électriques des machins tout un tas de bordel donc là on laisse tourner le jeu là pour l'instant je n'ai pas forcément besoin d'acier tout ça d'ailleurs on voit qu'on en a on en a 973 pas besoin d'aller en miner pour l'instant on a 23 composants on manque un petit peu de bois là tac oh là là il nous enchaîne les plats avec Naip il n'a pas le temps bam 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 les cadavres de colon je vais d'ailleurs ils ont tué tout le monde ils ont tué tout le monde non là il en reste laissez-la tranquille parce que je vois là on est déjà quasiment à 10 plats et il reste encore un dindon à être déglingué donc prenons longtemps là il y a encore du carburant 5275 voilà corral termine ça Fumiko il est parti se coucher on coupe le bois on va se couper le bois tranquillou après n'hésitez pas faites des pauses regardez inspectez tout c'est comme ça que vous allez apprendre il y a beaucoup de tutos sur YouTube pour apprendre certains trucs mais sur le jeu de base ce sera que votre expérience qui fera que vous apprendrez à avoir les reflex les trucs rapidement là moi je dirais que pour l'instant mon défaut c'est peut-être un peu un manque de défense j'ai un peu de temps pour lancer la défense et ça serait vraiment bien que je leur fasse leur chambre séparée pour éviter qu'ils se fassent chier je vais quand même commencer par faire la défense au moins pour essayer de forcer les mecs tac tac on va faire le tour tac cher on voit 180 de bois voilà voilà on va faire juste comme ça pour l'instant hop là voilà comme ça on va forcer les gars tant qu'il n'y a pas de sapeurs donc les sapeurs c'est ceux qui peuvent démonir vos murs pour passer tout le monde va être obligé de passer par là donc ça coûte cher en bois je vous l'accorde et ben voilà on se prend notre première aide hop on clique dessus un groupe d'indigènes venu de le pacte du Océan putain c'est horrible les trad est arrivé à proximité ils se prépareront un certain temps avant d'attaquer préparer vos défenses ou lancer une attaque préventive donc là on voit au niveau de relation avec eux on a moins 80 ils sont stiles ils sont pas contents ok on va voir tac et là on se rend compte que c'est un mec avec un couteau à poil qui vient nous tabasser il a que ça couteau en métal des petites herbes médicinales il s'est dit putain je vais aller les régler ces connards de voisins pas pourquoi il est très énervé pour rien ce monsieur on voit qu'il a une cicatrice de griffeur au torse sa bio c'est une femme c'est une dame d'ailleurs c'est une femme de 40 ans elle est pénitente elle est transhumaniste optimiste et aimable alors je sais pas ce qu'on t'a fait mais par contre attention 12 en tir 10 en mêlée donc on a pas trop envie de se mettre au corps à corps avec elle cuisine agriculture je pense qu'elle on va tenter de la recruter si on la bute pas parce qu'agriculture on en a besoin on a personne d'agriculture si je dis pas de conneries fermier ouais 2 2 4 il y a aucune passion donc elle peut nous intéresser surtout qu'elle est très forte en combat ma cacahuète là visons barmi bras ok on la laisse faire on a vu qu'elle attaquait voilà si vous avez oublié vous retournez là dans les messages hop et c'est écrit ils se prépareront un certain temps à l'attaquer c'est-à-dire que vous avez un peu de temps et pour vous en rendre compte vous continuez votre vie vous faites attention que vos colons ne partent pas trop là-bas mais là on voit que les trois sont en train de dormir ici que le clébard est là donc là on continue on la laisse dormir peinard on s'en occupe pas d'elle elle se tacle là-haut tranquille hop et là on a entendu les indigènes de le pacte du océan lancent l'assaut on la voit arriver on regarde par où elle passe par en bas là je me presse pas parce qu'on sait qu'elle est au couteau donc j'ai le temps de mettre mes gars en position hop venez vous mettre là on va te mettre Knipe en premier sur le côté donc là il se réveille bonnard est-ce qu'il a commencé à dresser le chien non je peux pas encore lancer les animaux hop là là ils sont en position bonnard va hop je peux pas attendre la scie t'es encore loin bonnard ah ouais elle est pas encore rentrée dans la limite ah fallait rentrer dans la limite du tir de l'arme de bonnard que vous voyez là tac on voit qu'elle c'est un petit pistolet donc c'est beaucoup plus petit et là il va commencer à la mettre en joue dommage Laura l'aide dommage 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 ok là on va demander à Knipe de se mettre ici elle va venir sur lui au corps à corps hop et on se décanne un peu sur le côté oh le chien le chien qui est allé le loup pardon qui est allé hop donc là elle s'en prend au loup tant mieux Knipe on voit qu'il a pris des dégâts taillette de couteau dans la gorge non dans l'épaule et taillette de couteau dans le bras gauche pas de danger immédiat donc c'est pas de risque le chien on voit qu'il en prend plein la gueule aussi taillette de couteau elle est très énervée cette petite dame visons elle est très très énervée là ce qui m'embête c'est que Bonnard ou peut-être même Cora plutôt peut tirer sur le chien il y a le friendly fire on n'oublie pas voilà hop ils l'ont flingué le chien il est mort dans 17h donc on va espérer qu'il aille vite se mettre dans son truc pour qu'on puisse le soigner et Knipe il n'a pas de danger immédiat c'est cool elle santé elle est morte dans 3h ça c'est chiant on regarde qui est notre médecin notre médecin c'est Bonnard Bonnard hop je le démobilise d'ailleurs tous les 3 bonnard hop on fait capturer Bison hop on repasse en vitesse 4 et là on va espérer qu'il ait le temps de la soigner on l'a vu il l'a foutu au lit il s'est jeté sur les médicaments pourris il n'a pas pris les bons médicaments parce qu'elle de base elle est réglée c'était dans quoi qu'on voit ça ici voilà sur les médicaments pourris heureusement et on voit qu'il reste 2h va-t-il y arriver avant 2h ? 5h c'est bon bien joué Bonnard 11h ok ok et là on se dit quand même putain elle est pas vilaine la petite elle est pas vilaine donc là on voit que ce côlon est considéré comme coupable vous pouvez délibérément le bannir l'exécuter ou l'arrêter et les autres ne seront pas dérangés mais on n'a pas spécialement envie de la buter ou quoi que ce soit elle a 40 ans elle a pas de grave problème de santé à part là elle s'est fait éclater elle a perdu le cartus droit bon qui est pas trop grave mais par contre sa bio 12 en tire 10 en mêlée 4 en cuisine et 4 en agriculture elle est transhumanisme donc Vision se sent limité dans son corps faible elle rêve souvent d'améliorer ses performances quand elle est partie du corps artificiel incroyable et elle est optimiste Vision est naturellement Vision est naturellement optimiste il est difficile de lui ôter sa joie de vivre et fait du meilleur permanent en plus 6 et elle est aimable Vision est une personne exceptionnellement agréable ça se voit elle est pas venue au couteau essayer de nous trucider bon qui n'a jamais pris un coup de couteau dans le bide elle n'a su jamais les autres et une manière spéciale d'utiliser des mots gentils pour éguer l'humeur de ceux qui l'entourent elle ne juge jamais non plus les gens sur l'apparence son agréabilité son agréabilité elle rend également plus susceptible de suivre la traduction la traduction déjà que moi je suis un galérien pour parler il y a un trisomique alors là donc là on se dit que putain elle est pas mal on voit qu'il y a une petite case qui s'est rajoutée qu'on n'a pas sur nos autres colons évidemment on voit qu'il y a une petite case prisonnier oh prisonnier délai entre deux évasions pas pendant le sommeil résistance donc ça c'est sa résistance pour la faire craquer niveau de méfiance de ce prisonnier du fait de rejoindre votre faction lorsque ce chiffre atteint 0 les tentatives de recrutement peuvent commencer résistance de base pénitent de 10 à 17 elle a 14 pris de l'esclave on peut la revendre en tant qu'esclave pour 175 on peut la libérer gain de relation avec la libération le pacte du océan donc là on va voir on a un onglet là ici faction on voit que le pacte des océans c'est eux on est à moins de 80 on sait dire que c'est jouable de toute façon il nous le dit donc c'est bon et on passerait du coup t'enlèverais moins doux sur la libérer moi j'ai pas trop envie de la libérer parce que comme j'ai dit c'est stade j'aime bien c'est une bonne bagarreuse et il me faut quelqu'un à l'agriculture et en plus elle a une passion donc ça prendra un peu de temps mais elle pourra le faire vous pouvez la recruter ce qu'on va faire ou l'amadouer l'amadouer c'est bien parce que ça permet à vos gars de s'entraîner au social donc ce qu'on va faire c'est pas la recruter tout de suite on va la mettre en amadouer comme ça bonheur il va monter sur son ciel en venant lui parler tous les jours et elle elle va de plus en plus bien nous aimer on peut la libérer ou l'exécuter mais ça ça nous intéresse pas donc je vais commencer par l'amadouer et d'ici 2-3 jours je la mettrai en recruter donc là bonheur je crois qu'il a soigné le chien bah c'est bon enfin le loup par contre il a pas soigné son père ok c'est bon il s'est dit je vais aller jouer un peu au fer à cheval avant de soigner le daron pourquoi pas une caravane marchande ah une caravane marchande là on voit qu'il y a son petit couteau on va le récupérer voilà il a été rangé ok là on les laisse terminer un peu la construction de ça là on voit les marchands qui arrivent là on se dit oh putain la vache bon pour ça n'attaquez pas les marchands je vous en supplie ils sont souvent très équipés même si eux ils ont pas l'air très équipés ou ils ont que des arcs mais déjà qu'ils nous mettraient la sauce ok donc on va demander à bonnard s'il peut venir discuter avec le commerçant et là on voit qu'ils ont mal chose à échanger comparé à l'autre clodo qui a été vu tout à l'heure avec 50 balles donc ils peuvent nous vendre à warg ils peuvent nous vendre des loups alors ça ça nous intéresse énormément mais ça vaut du pognon on est pas sûr d'en vouloir tout de suite ils nous vendent des hermes médicinales ils en vendent 28 ça nous coûterait combien ça coûterait 350 si on a 350 millions c'est peut-être intéressant vu qu'on peut pas en planter des hermes médicinales pour l'instant on peut vendre peut-être le pantalon au tissu c'est 100 balles mais on a pas grand chose à lui vendre à part des composants alors on peut sacrifier du composant et aller en récupérer mais ouais c'est ça c'est ça ça me fait carrément vendre tous mes composants pour aller lui donner un balle et récupérer 28 d'hermédicinales alors que les hermes médicinales je peux peut-être en ramasser après on aime bien commercer aussi avec les gens parce que hop on va faire 0 0 par exemple je vais lui prendre hop pour 25 balles d'hermédicinales voilà je lui donne un petit composant en échange on fait accepter et nos relations s'améliorent avec eux quand on fait ça un tout petit peu c'est très peu c'est quelques mois et encore là je sais même pas si elle a fait parce qu'on a rien échangé c'était très très faible oh on l'a vu encore là c'est Cora qui a fait le petit coeur alors Bonnard a essayé de courtiser Cora en attirant l'attention sur sa propre fringue Cora a ignoré ses avantages elle en a rien à foutre Cora capsule de sauvetage incroyable on a plus d'une heure de vidéo je suis désolé plus tout le montage avant je me suis emballé on est dimanche matin je me suis tellement emballé je suis désolé les potes oh ce tuto qui va durer 4h12 ok euh se rendre sur les lieux oh là là non je suis obligé de faire ça je vais l'oublier lui donc là on a eu un petit truc j'ai pas lu du coup capsule de sauvetage un éleveur de vaches nommé Stine s'est violemment écrasé dans une capsule de transport à la proximité s'il a survécu à l'impact il doit être gravement blessé vous pouvez capturer Stine à des fins de recrutement ou d'esclavage il est de la faction ennemi les crabes cendrés donc les crabes cendrés on sait que c'est des connards de pirates on se dit pourquoi pas tu vois on regarde sa bio et là on voit qu'il est nul à chier mais qu'il est neuf en agriculture c'est un homme taupe donc Stine n'a pas le besoin de sortir ou de voir la lumière il est pessimiste ça c'est très chiant il a un effet permanent d'humeur de moins 6 et il est beau il est beau c'est un pirate de 16 ans il est très jeune c'est grave bien mais il fait que de l'agriculture il ne nous intéresse pas on pourrait le récupérer on va je pense le laisser crever là calmement sans son souci plus que ça parce que j'ai plus de place dans la prison je ne vais m'occuper que d'elle lui je m'en tabasse et en plus lui je sais que si je le capture vu qu'il est des crabes cendrés voilà les crabes cendrés au style donc je ne pourrais pas le relâcher donc la seule chose que je pourrais faire c'est le revendre en tant qu'esclave ce pauvre Clodo pour 170 balles mais il va me coûter plus cher à réparer et à nourrir donc je le laisse crever là calmement on lui ferait une petite tombe à l'occasion et voilà bon écoutez on va s'arrêter ici pour ce premier épisode tuto interminable et beaucoup trop long je suis vraiment désolé je répète tout ce que j'ai montré c'est ma façon de faire ça marche c'est efficace mais c'est peut-être pas forcément la plus simple ou la plus rapide pour installer les modes pour machin tout ça je sais là je trouve qu'on s'est bien posé on a commencé notre défense on n'a pas eu le temps de terminer mais on finira dans le prochain épisode les champs sont posés ils ont un coin pour dormir il faut vite 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 leur faire leur petite chambre séparée pour qu'ils soient heureux surtout que je crois que c'est Cora qui veut une chambre incroyable voilà avide d'une chambre impressionante donc elle a moins 8 c'est chiant rocher de Knipe ah d'accord il y a Bonnard qui est en train de chauffer Cora pendant que Cora elle elle est en croche sur Knipe quoi ça ? parce que là elle s'est fait rejeter de Cora elle s'est fait rejeter rocher de Knipe j'ai essayé d'être romantique mais je me suis fait rembarrer oh Knipe il a fait non mais t'as craqué ou quoi toi ? je te laisse mon gamin moi je suis trop vieux pour toi et quand elle a dit non mais moi je peux pas je veux le fils il est con comme une porte je veux le daron rocher de Cora x2 putain Bonnard il est en train de se mettre dans le mal pour rien tout seul putain pardon je continue je m'arrête pas j'adore ce jeu donc je répète comme je disais au début de la vidéo les petits amis si vous avez des conseils des choses que vous aurez me fait ou différemment n'hésitez surtout pas dans l'espace commentaire à l'indiquer à me dire si cette petite vidéo vous a plu si on continue enfin de toute façon on va continuer si c'est intéressant n'hésitez pas à liker à la partager tout ça tout ça histoire de la faire connaître au plus de gens possible en espérant que ce petit tuto de base 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 avec quelques modes puisse aider le plus de gens possible donc voilà un petit pouce bleu un petit like ultra là là un abonnement si vous en avez envie un petit pouce rouge si ça vous a cassé les couilles et on se dit à la prochaine tout le monde ciao ciao